La sorcière dans tous ses états Chapitre 1 Dis la belle, on t'a jamais dit que t'étais une vraie sorcière ? Si, et plus souvent que tu le penses. Au volant de sa reluisante Mercedes-Noir, Contessa von Hellengard, surnommée Tessa par ses quelques amis, comme par ses nombreux ennemis, regarda l'ouvrier du bâtiment qui s'obstinait à lui bloquer le passage. Elle se demandait si ce simple mortel apprécierait de se voir transformé en raton tout poilu. Ses doigts la démangeaient, impatients d'opérer leur magie, mais il resta agrippé au volant. Elle avait déjà assez d'ennuis avec le conseil des sorcières des hautes reliques, sans jeter un autre sort qu'elle jugerait inutile. Si elle était retenue plus longtemps, elle arriverait en retard au conseil. Tessa savait qu'elles étaient déjà assez agacées, sans qu'elle ait besoin d'ajouter une autre infraction à leur précieuse liste. Elle se pencha par la fenêtre. « Bouge tout de suite ton gros ventre de mon chemin. Je dois passer par ici et j'ai pas le temps de suivre ton détour ridicule. » « Eh bien, je crois que t'aurais dû te servir de ton balai, parce qu'il est hors de question que je te laisse passer. » Il croisa ses bras costauds sur sa poitrine. Il semblait vraiment trop s'amuser avec son humour juvénile. Ce n'était pas du goût de Tessa. « Eh bien oui, le balai. » Elle fit vrombir le moteur pour lui faire comprendre qu'elle ne plaisantait pas. Il ne pourrait pas dire qu'elle ne l'avait pas prévenue. Elle releva ses manches de dentelle noire et montra la barricade orange et blanche du doigt. « Dernier avertissement, pousse-toi de là et enlève ce truc de mon chemin. » Il lui rit au visage. « Lui faire ça, à elle. » Elle plissa les yeux. Cette pauvre excuse d'un fonctionnaire n'allait pas la faire arriver en retard à sa réunion. Sa décision était prise. L'écarter de son chemin était absolument nécessaire. Elle pourrait faire comprendre ça aux membres du conseil. À condition d'arriver à l'heure. Du bout de son ongle vernis rouge, elle traça un cercle dans sa paume et récita silencieusement le sort qui lui permettrait d'obtenir ce qu'elle voulait. Un petit sourire satisfait se dessina sur ses lèvres alors que l'homme en face d'elle se mit à léviter. Elle frotta le côté de son index pour diriger l'ascension du gars. Son air choqué, sa colère et son torrent d'injure ne la touchaient pas du tout. Il continua de se débattre même quand il se retrouva accroché à la grande grue par le fond de sa salopette. À plus de dix mètres de haut, elle pouvait à peine entendre ses grossièretés. Après une dernière chicnode rapide au-dessus de sa paume, Tessa attendit que la barricade s'envole sur le côté de la route et s'écrase sur un tas de pierres. Elle fit au revoir de la main à l'ouvrier et poursuivit son chemin. L'imbécile ferait mieux d'arrêter de se débattre, sinon son slip allait bientôt lui faire mal. Pauvre mortel, il n'avait aucune raison de paniquer. Quelqu'un finirait bien par venir le décrocher, un jour ou l'autre. Avec quinze petites minutes de retard, Tessa gara sa Mercedes. Elle annonça son arrivée en projetant seulement quelques gravillons. Elle attrapa son sac en cuir noir et regarda celui qui occupait le siège du passager. « Non, tu ne peux pas venir, j'en ai marre que tu me suives partout. » Elle avait presque fermé la portière. Elle hésita, puis elle la rouvrit. « Bon, d'accord, bien. Mais tu as intérêt à faire attention, sinon tu vas finir par être aussi pénible qu'un chien. » Elle claqua la portière dès que Jinx, son chat au poil noir, court et reluisant, sauta de la voiture. Il se dirigea d'un air très assuré vers la porte d'entrée de la maison de style Tudor où le conseil était réuni. Ce matin, le chat était le moindre de ses soucis. Tessa se précipita dans le couloir. L'intérieur était sombre et surdécoré, fidèle au style victorien que sa tante Trudy aimait tant. Tessa avait passé une grande partie de son enfance dans cette maison. Elle la connaissait bien, mais n'arrivait pas à l'apprécier, tout comme la sienne. Elle s'arrêta devant les lourdes portes en chaînes sculptées et prit une grande respiration pour se calmer. Elle voulait que tout se passe bien. Il fallait que ça se passe bien. Le conseil devait approuver sa demande de nomination au Conseil paranormal uni, comme professeur invité ou en tant qu'expert dans les sorts silencieux. Sa vie était trop posée et ennuyeuse, tellement prévisible qu'elle pouvait même planifier ses baillements. Ah, mais l'Europe l'attendait. Il lui suffisait d'arriver à s'y rendre et elle pourrait fréquenter des sorciers et des sorcières urbains, sophistiqués. C'était sa destinée, elle le savait. Avec joie, elle ferait vite ses adieux aux sorcières bessus et défraîchis autour desquels elle avait grandi. Tessa renvoya une dernière fois ses cheveux au burn en arrière, puis elle ouvrit la porte et pénétra dans la salle de réunion du Conseil des Hauts-Roliques. Le bavardage s'arrêta immédiatement et les vieilles chouettes se tournèrent vers elle avec impatience. À sa grande surprise, Tessa réalisa qu'elle était un petit peu nerveuse, mais seulement parce que les enjeux étaient très élevés. Elle n'avait pas d'autre choix que de saisir l'occasion et de prendre le contrôle de sa propre destinée. « Tessa, la porte ! » lui rappela sa tante Trudy. « Eh bien, bonjour à toi aussi, vieille sorcière ! » se dit Tessa tout en arrivant à garder le silence. Elle ferma la porte d'un coup de pied. Au moment où elle ouvrit la bouche pour parler, un cri horrible fondit l'air. Tessa se figea sur place. « Tessa ! Le chat ! » Dans le brouhaha, elle reconnut la voix de sa tante. « Jinx ! Merde ! » Quand elle se retourna, elle vit qu'il était trop tard pour sauver son compagnon félin. Jinx était déjà blotti dans les bras d'Amélia Fairweather. « Mon pauvre petit chat ! » dit Amélia d'un ton charmeur en caressant le chat. Et on le serra encore plus fort contre sa généreuse poitrine. « Pauvre petit ange mal aimé ! » Tessa observa la démonstration d'amour, incapable de dire un seul mot pour sa défense. Elle n'avait certainement pas prévu que ses premières paroles soient pour se justifier. Et Jinx semblait trop prendre plaisir à l'attention. Ses yeux verts rencontrèrent les siens. Il était content de lui. « Un point pour Jinx ! » Elle s'éclaircit la gorge. « Peut-être que vous pourriez toutes prendre vos sièges pour qu'on puisse commencer. » Elle ignora les regards que les sorcières assemblées lui lançaient, reconnaissante qu'elle lui jetait seulement des regards noirs et pas des sorts. Tessa serra les poings. Ses mains étaient généralement les premières à lui causer des ennuis. Il en avait toujours été ainsi. C'était sa malédiction. Comme pour les autres sorcières dans la salle, c'était ses doigts qui produisaient l'effet des mots quand elle lançait des sorts. Elle ferma les yeux un long moment et inspira profondément. Une fraîche brise autonale pénétra par les carreaux en forme de losange. Au moins, le conseil trop guindé permettait à l'air frais d'entrer dans la pièce. « Un miracle, compte tenu de leur aversion pour les idées nouvelles. » Jinx, ce coquin de chat trop gâté, miaulait. Fier de lui, il la narguait pour voir ce qu'elle allait faire. Tessa laissa tomber son sac sur la table et se racla la gorge. « Je déclare cette séance ouverte. Je suis prête à commencer. » Une vieille s'adressa à tout le groupe. « Vous voyez, c'est exactement le problème. Avec elle, c'est toujours moi, moi, moi. » Elle secoua la tête. On pouvait clairement lire la désapprobation sur son visage ridé. « Ça prouve qu'on a pris la bonne décision. » « Une décision ? Quelle décision ? » « Mais vous n'avez pas lu ma demande ? » protesta Tessa. Elle regarda autour de la table avec inquiétude. « C'est pas juste de prendre une décision sans entendre ce que j'ai à dire. » « Tu es sûre que tu veux nous parler de ce qui est juste ? » renchérit Clarissa Goodbody, habituellement réservé. « Et ce pauvre ouvrier que tu as laissé suspendu à une grue ? » « Elles étaient donc au courant. » Tessa serra les dents. « Bien sûr qu'elle savait. Elle ne pouvait pas avoir de secret dans cette petite communauté aux liens consanguins. » « Si seulement elle pouvait traverser l'Atlantique, elle pourrait respirer. » « On est complètement hors-sujet ! » avança-t-elle, en évitant soigneusement la question de Clarissa. « Je voudrais commencer par... » « Non ! » « On n'est pas du tout hors-sujet, ma chère ! » interrompit sa tante Trudy. « On s'en rapproche, en fait, du sujet. » « Assieds-toi donc, s'il te plaît ! » ajouta-t-elle en montrant du doigt la seule chaise vide autour de la table. « Tessa ne voulait pas s'asseoir, elle voulait parler, et pas non plus de la longue liste de ses soi-disant fautes. » « Mais elle obtempéra. » « Elle avait déjà assez d'ennuis comme ça. » « Quelque chose n'allait pas. » « Ça faisait déjà quatre ans qu'elle participait à ces réunions. » « Elles étaient toujours ennuyeuses, atrocement ennuyeuses. » « Mais aujourd'hui, l'ambiance de la salle était différente. » « Il y pétiait une énergie qui la perturbait. » « Quelque chose était sur le point de changer. » « Son instinct lui dit qu'elle n'allait pas non plus aimer ça. » « Tantre-dit, je suis venue ici aujourd'hui pour présenter ma demande de nomination au Conseil paranormal uni. » « Oui, ma chère, tu es venue pour ça. » « Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. » Elle sourit gentiment, presque comme si elle la prenait en pitié. Le corps de Tessa réagiait à ce que son esprit ne comprenait toujours pas. Le cœur serré, la gorge trop sèche pour parler, elle tapota deux fois son doigt sur sa paume. Mais en face d'elle, la sorcière secoua la tête. « Si tu me permets, Tessa. » D'un mouvement habile et régulier, elle agita son index selon un schéma complexe. Un verre en cristal rempli d'eau glacée se matérialisa devant Tessa. Elle aurait voulu du vin, mais l'eau ferait l'affaire à la limite. Et si Tessa von Hellengard ne s'était jamais sentie au bout de ses limites, c'était bien maintenant. Chapitre 2 « C'est ma prochaine mission ? » demanda Liam Kennedy en prenant le dossier qu'on lui présenta. Il l'ouvrit et découvrit la photo en noir et blanc d'une femme d'une grande beauté. Il étudia son visage. Elle ne souriait pas, il n'y avait pas de rire dans ses yeux. « Distante » était probablement le meilleur adjectif pour la décrire. Elle était belle, d'une beauté envoûtante. « Et c'est une sorcière ? » demanda-t-il. « De premier ordre, d'après ce que j'ai compris. » Fiona, son adjointe administrative, leva les yeux de son ordinateur portable et montra le fichier de la main. « Tout est là, tout ce que vous devez savoir. Elle a l'air d'être en sacré numéro. » Liam haussa un sourcil et montra le dossier. « Vous avez lu ça ? » Fiona sourit. « Oui, je l'ai lu. » « Votre sourire en coin me dit que j'ai du pain sur la planche. » « Disons simplement qu'à mon avis, vous êtes l'homme de la situation. » Elle se leva et prit son sac à main dans l'armoire derrière son bureau. « Je vais chercher du chocolat et du café, dans cet ordre. Vous voulez venir avec moi ? » Liam secoua la tête. « Non, allez-y. Je vais lire ça et puis aller chercher... » Il fit une pause pour consulter le dossier avant de poursuivre. « Tessa, pour pouvoir commencer. » « Bonne chance, patron ! » ajouta Fiona, juste avant de taper sur son porte-clés baguette magique et de disparaître dans une gerbe d'étincelles dorées. « De la chance ! » « Non, la belle Fiona avait tort. Ce n'est pas lui qui allait en avoir besoin. » Tessa n'arrivait pas à en croire ses oreilles. On l'avait soumise à une litanie d'accusations contre son caractère et son comportement, une liste si longue qu'elle se sentit vieillir en l'écoutant. « Arrêtez ! » Elle frappe à la table de ses paumes et se leva. Elle regarde à chaque femme assise autour de la table avant de fixer sa tante Trudy du regard. « Ça suffit. J'ai compris. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Tapez-moi donc sur les doigts et qu'on passe à autre chose. » Tante Trudy secoua la tête. « Assieds-toi et s'il te plaît, ma fille, ne joue pas la victime. » « Tu sais bien qu'on t'a prévenu à plusieurs reprises que ton comportement est indigne d'un membre du conseil des sorcières des haute relique. Il me semble que tu as complètement perdu de vue les deux C les plus importants de notre devise de sorcière. » Par-dessus ses lunettes de lecture incrustées de cristaux, elle jeta un regard de mépris et de défi à sa nièce. « Prouve-moi que j'ai tort. Dis-moi ce que représentent les deux C de notre blason. » Tessa savait bien sûr ce qu'ils représentaient, mais elle n'allait pas leur donner la satisfaction de la bonne réponse, comme une vilaine petite fille. Elle était la plus jeune sorcière présente, mais même celle qui n'avait qu'un œil pouvait voir qu'elle n'était plus une gamine. « Cidre et point de croix ! » lança-t-elle sur un ton malicieux. Il s'en suivit une tempête de protestation. Sa tante fit sonner une petite cloche en éteint et attendit que le silence revienne. Elle regarde à Tessa en fronçant les sourcils. « La courtoisie et la compassion sont nos guides quotidiens et tu devrais le savoir. Mais tu n'es certainement pas courtoise pour le moment et j'aimerais bien savoir quand pour la dernière fois tu as fait preuve de compassion. Tessa réfléchit longuement. « La compassion, c'est vraiment quelque chose de relatif quand on y réfléchit bien, » se dit-elle. « Vous voyez ! » renchérit Amelia Fairweather. Elle caresse à Jinx, l'air heureux et roulé en boule sur ses genoux. Tessa regarde à Jinx. Une portière claquée, une queue blessée, et il avait changé de camp, le petit traître. Sa tante secoua tristement la tête. « Tes choix nous ont beaucoup déçus, ma chère. On n'a pas passé une semaine cette année sans que l'une de nous n'entende parler de tes magouilles, toutes plus mauvaises les unes que les autres. On dirait que tu crois pouvoir lancer des sorts à ta guise. » Elle montra un bout de papier. « Tu veux que je lise la liste ? Le commis d'épicerie qui s'est retrouvé le doigt dans le nez et qui ne pouvait pas le retirer. Ton moniteur d'équitation tombait de haut. » Tessa inspira profondément. Rien de nouveau. Mais chaque minute passée à écouter leur plainte était une minute perdue pour sa demande. Elle devait prendre la situation en main. « Vous voulez donc dire que le vrai problème est que je me comporte en sorcière ? » Sa tante se pencha en avant et secoua la tête. « Non, ma chère, le problème est que tu te comportes en garce. » Liam entra discrètement par les doubles portes en chaîne, resta debout en silence, le dos contre le mur. Il ne doutait pas que chaque sorcière dans la salle, sauf une, avait senti sa présence sans avoir besoin de tourner la tête. Elle savait presque toujours quand il était là, même quand ce n'était pas en chair et en os. Aujourd'hui, il était bien là, en chair et en os. Cela semblait la meilleure façon de saluer la nouvelle... Quoi ? Comment désigner Comtesse von Hellengard ? Nouvelle cliente ? Pas exactement. Nouveau projet ? Ce n'était pas un mot qu'il utilisait normalement. Il savait au moins qu'il n'emploierait pas le mot « garce ». Il était arrivé juste à temps pour voir la réaction de Tessa. Des étincelles de colère jaillissaient de son aura, assez brillantes pour mettre la lune dans l'ombre. Pourquoi était-elle tellement en colère au juste ? Un démenti indigné ? Une conscience coupable ? Il le découvrirait dès qu'il serait seul avec elle. « Comment oses-tu me traiter de garce ? » demanda Tessa à la femme qui devait être sa tante, Trudy. « T'as pas le droit. » « Ma petite, ne me parle pas sur ce ton colérique. » « J'avais beaucoup espéré entendre des excuses contrites ou même une explication de tes choix, mais je t'entends seulement parler de droit. » « Oui, c'est vrai, et j'ai le droit, déclara Tessa. » « J'ai le droit d'être traité en adulte et en sorcière à part entière, et pas en minable subalterne que tu critiques. » La guerre des mots était ainsi déclenchée. Eliam écouta Tessa nier ses mauvaises actions, sa colère d'être tenue pour responsable et son mépris pour le conseil dans son ensemble. Il ne lui échappa pas qu'elle parlait mal à propos et qu'apparemment ça ne la gênait pas d'élever la voix contre des femmes dont certaines avaient des centaines d'années de plus qu'elle. La patience et l'humilité n'étaient pas ses points forts. Il nota cela pour plus tard. À sa grande surprise, Eliam se rendit compte qu'il était impatient de relever le défi. Tessa ne ressemblait à aucune des femmes avec lesquelles il avait déjà travaillé, ni sur lesquelles il avait jamais travaillé. Il se demandait comment elle allait réagir quand elle découvrirait qu'il allait être son nouveau meilleur ami. Il ne lui fallut pas longtemps pour le savoir. « Vous voulez que je travaille avec une fée ? » Tessa savait qu'elle criait et elle s'en fichait. Elle s'en fichait maintenant depuis longtemps. « Vous avez perdu la tête ! Une fée comme une créature à jupe course qui badisait elle ! Une bimbo blondesse ! » Amelia Fairweather se prit la tête entre les mains. Evelyn Oldswell, assise à côté d'elle, lui mit la main sur l'épaule. Les yeux étincelants de colère, Evelyn s'adressa à Tessa. « Tu vas non seulement travailler avec notre fraternité de fées, espèce d'ingrate gâtée, mais tu vas aussi en avoir une rien que pour toi ! » Son sourire satisfait rendit Tessa encore plus furieuse. Les mots lui manquaient. Il ne lui restait pas d'autre choix que d'utiliser sa magie. Elle fléchit les doigts. Elle aurait besoin d'un sacré sort pour se débarrasser de cette vieille harpie. Elle leva les mains. « Tu peux toujours courir ! » hurla Evelyn. Tessa se tapota le doigt sur la paume, mais c'était trop tard. Elle fut projetée en arrière, plus sonnée par l'idée qu'un membre du conseil se servirait de magie contre elle que par l'impact lui-même. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Elle essaya plus fort. Toujours rien. Elle serra les poings. « Ah, c'est mieux ! » déclarait sa good body en se rassayant. « Dommage que ça ne puisse pas durer ! » Elle jeta un regard rempli d'espérance vers le bout de la table, mais Trudy secouait la tête. « C'est seulement temporaire ! » Elle ôta ses lunettes de lecture, les posa sur la table et se frotta l'arête du nez. « Tout cela a été très épuisant. Tessa, tu es vraiment épuisante. Désolée d'avoir à te faire taire, mais je crois bien que c'est la seule façon de me faire entendre. » Tessa essaya en vain de parler. « Muette ! Merde ! » Elle se tapota le doigt sur la paume, mais ne ressentit aucune sensation familière, aucun frémissement, aucun pouvoir. « Oh ! Mon Dieu ! » « Pas de magie ! » Elle sentit ses jambes flageolées. Pour la première fois, sa colère fit place à un peu de peur. « Oui, on t'a aussi enlevé tes pouvoirs magiques ! » déclara sa tante. « Ou plutôt, on les a donnés à quelqu'un d'autre. Temporairement, pas besoin de paniquer. » Paniquer ! Ce n'était pas seulement de la panique, mais une vraie hystérie qui parcourait le corps de Tessa. Elle pouvait vivre sans voix. « Mais sans magie ? Non ! Non ! Et non ! » Ses yeux parcoururent la table du conseil, cherchant désespérément une alliée, mais personne ne prit la peine de lui exprimer de sympathie. « Même Jinx s'intéressait plus à ses pattes qu'à elle. » Tante Trudy se leva et fait signe aux autres sorcières de faire de même. « On ne va pas prolonger. On va te laisser maintenant. » Sa voix était tendre. « Je crois en toi, Tessa. Même si tu t'es vraiment égarée en te servant de tes pouvoirs, je crois toujours qu'il y a de la bonté en toi. Je pense juste que tu ne sais pas où elle est, ou comment t'en servir. » Tessa produisit un son étouffé, sa voix n'arrivant pas à exprimer ce qu'elle voulait tellement dire. Sa tante était une hypocrite de premier ordre si elle pouvait se tenir là et parlait de bonté après avoir privé Tessa de voix, de dignité et de magie. « On a trouvé la fée parfaite pour t'apprendre à faire le bien, à être bonne, » dit-elle en souriant. « On se reverra quand tu seras transformée. » Et elles disparurent toutes, laissant un Jinx surpris et une Tessa furieuse. Elle était toute seule. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. « Bonjour, Tessa. » Surprise, elle se retourna les yeux écarquillés. Un homme était appuyé contre le mur du fond, les mains dans les poches de son lévis délavé. Son tee-shirt blanc ajusté laissait voir son torse musclé. En toute autre circonstance, en tout autre lieu, « Tessa aurait pris le temps, se serait donné le temps, d'admirer cette superbe créature. » Mais pas maintenant, pas aujourd'hui. On l'avait dépouillée de sa voix, de sa magie, et elle était maintenant coincée à attendre sa fichue bonne fée. Ce travailleur séduisant pouvait aller se faire voir. Elle leva le bras pour lui montrer la porte, mais s'arrêta brusquement. « Comment connaissait-il son nom ? » « Qui diable êtes-vous ? » Tessa en eut le souffle coupé quand elle se rendit compte qu'elle venait de parler. À haute voix, sa voix était de retour. « Merci, 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 » chantonna-t-elle dans sa tête, reconnaissante que le sort ait duré si peu de temps. Peut-être que cette stupide histoire de bonne fée avait été un moyen pour sa tante Trudy et le conseil de la faire obéir par un effet surprise. Elle était impatiente d'essayer sa magie, mais elle devait d'abord faire sortir le bel inconnu de la salle. « Vous parlez anglais ? » lui demanda-t-elle. « Vous êtes sourds ? » Il ne répondit toujours pas. « Pourquoi la regardait-il comme ça ? » C'est pas qu'elle n'avait pas l'habitude que les hommes la regardent, mais son regard à lui n'était pas du genre admiratif habituel. Il semblait la jauger plutôt que de la déshabiller du regard. Peu importe, elle pourrait le faire disparaître. Elle frappa deux fois son index sur sa paume. Rien ne se passa. Peut-être qu'elle avait juste besoin de s'échauffer. Elle essaya de nouveau. Le bel inconnu se mit à rire. « Ma chère Contessa, ça ne va pas être si facile que ça de se débarrasser de moi. » Tessa n'avait pas de temps pour ses bêtises. Peu lui importait qui était ce beau mec. L'important, c'était ses pouvoirs magiques. Et encore plus important, ses plans pour la nomination européenne. « Je ne sais pas où ma tante Rody s'est barrée, » lui dit-elle. « Attendez donc dans la salle principale et quelqu'un finira par débarquer avec la clé pour ce qu'il vous faut. » « J'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Il désigna une chaise. « Et si on s'asseyait ? » Incroyable ! Tessa secoua la tête. « Ah, les hommes ! » C'est pas parce qu'il possédait un dangereux mélange de charme, de beauté et de sexe à pile que ça lui donnait le droit de penser qu'elle allait obéir à tous ses ordres. « Vous vous asseyez ? Moi, je m'en vais. » Tessa cala son sac à main sous son bras et essayait de bouger. Mais ses pieds ne répondaient pas. Son talon était coincé. Elle tira à nouveau sur sa jambe, mais son pied ne voulait pas bouger. C'était comme si ses bottes étaient collées au tapis. C'était sûrement une mauvaise blague d'Evelyn Oswell. « Quelle peau de vache ! » Tessa se pencha pour défaire ses lacets, mais elle n'y arrivait pas, même en tirant dessus de toutes ses forces. « Vous voulez que je vous aide ? » Tessa se redressa. Sa fierté et sa tentative désespérée de se libérer faisaient concurrence à son offre. Accepter son aide était bien la dernière chose qu'elle voulait faire. « Oui. » Il haussa un sourcil et attendit. « Oui, s'il vous plaît. » réussit-elle à bougonner à travers ses dents. Elle fit de son mieux pour ignorer le lent sourire qui se dessinait sur son visage. Il était vraiment trop beau. Mieux valait ne pas le regarder. Il s'agenouilla devant elle et posa une main sur chaque botte. « Essayez de bouger maintenant. » Elle essaya. Ça marchait. Elle était libre. Elle sourit presque, mais se retint. Quelque chose était louche. Ses chaussures semblaient différentes. Ses hauts talons avaient disparu. C'était comme si elle avait un pneu à plat. « Qu'est-ce que vous avez fait ? » lui demanda-t-elle. « Vous voyez par vous-même ? » Il se leva et recula juste assez pour qu'elle puisse se pencher en avant pour regarder ses pieds. « Oh mon Dieu ! » s'écria Tessa. Elle chancela en arrière. Ses pieds n'étaient plus collés, mais c'est maintenant le choc qui menaçait de l'immobiliser. Elle le regarda dans les yeux, ses yeux verts prairies. « Qui êtes-vous ? » « Liam Kennedy. » « Qui vous a envoyé me torturer ? » l'interrogea-t-elle. Mais il garda le silence. Tessa se laissa tomber sur une chaise et tira sur les ballerines roses étincelantes qui avait remplacé ses bottes noires. À sa grande horreur, elle n'arrivait pas à les retirer. « Retirez-moi ces trucs et on va causer. Je veux savoir qui vous a envoyés, qui vous êtes et ce que vous comptez faire avec moi. » Pour faire bonne mesure, elle décida d'ajouter une menace. « Si vous ne le faites pas, je vais vous... quand Tessa, si je peux faire une suggestion, est-ce qu'on pourrait commencer notre relation sans vaine menace ? » Son sourire enfantin l'agaçait. Plus irritant encore, Jinx choisit ce moment pour se frotter nonchalamment contre les jambes de Liam. Un miaulement plaintif lui valut une place dans ses bras. Tessa plissa les yeux vers son ennemi, son félin au poil noir soyeux. Elle s'occuperait de Jinx plus tard. « Vous êtes un idiot si vous croyez que mes menaces sont vaines. Vous n'avez aucune idée de ce que je vais vous faire si vous ne... » Elle poursuivit dans son esprit la litanie de ses intentions, les moins honorables, mais elle n'avait plus de voix. Elle était à nouveau muette. Elle écarquilla les yeux. Liam hocha la tête en réponse à sa question silencieuse. Tessa était reconnaissante d'être assise. Découvrir que Liam Kennedy, le sexy, avait le pouvoir de la faire taire était plus qu'elle pouvait supporter debout. Pour la première fois de sa vie, elle se demandait si peut-être juste peut-être elle était dépassée par les événements. Je crois qu'il est temps de poser quelques règles de base. Liam tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Plus de mots de cinq lettres, sauf bonté, amour ou quelque chose du genre. Je ne veux pas constamment avoir à vous mettre en sourdine comme une publicité agaçante, OK ? » Tessa hocha la tête à contre-coeur. Elle accepterait presque n'importe quoi maintenant pour retrouver sa voix et retirer les monstruosités roses de ses pieds. Elle pourrait débiter toute une série de jurons dès qu'elle sortirait de ce cauchemar. « Excellent ! Ne bougez pas ! » Liam se pencha en avant et posa un doigt sur ses lèvres. Il traça légèrement une ligne droite et s'arrêta à la base de son cou. À cet instant, Tessa comprit ce qui se passait. Sa douceur était une indication de ses pouvoirs. Cet homme n'était pas un simple mortel. Elle se reculait sur sa chaise aussi loin que possible. « N'ayez pas peur, Tessa, je suis ici pour vous aider. » « Je n'ai pas peur. » Elle pouvait à nouveau entendre sa voix. « Si vous voulez vraiment m'aider, alors ôtez ces trucs de mes pieds. » Liam s'agenouilla devant sa chaise et lui toucha les pieds. De façon trop intime, Tessa ne se sentit pas à l'aise. Elle se méfiait des sensations qui parcouraient son corps quand il la touchait. Elle pourrait bien l'amener à leur laisser libre cours s'il ne lui lâchait pas la cheville. Elle devait sortir de là. « Dites-moi, quel est votre conte de fées préféré ? » lui demanda Liam. « J'aime pas les contes de fées. » Le regard se croisère. « Je parie que vous aimez l'histoire du grand méchant loup, » lui dit-il en souriant. « La chaussure, » dit-elle en remuant le pied. « Otez-la, s'il vous plaît. » « Pas avant que vous me disiez quel conte ça vous rappelle. » « Cendrillon. » Tessa hésitait à avouer qu'elle avait lu le plus stupide de tous les contes de fées. « Très bien, » répondit Liam en souriant à nouveau. « Maintenant, dites-moi pourquoi. » « Pourquoi ? » Elle avait besoin d'un verre de vin, tout de suite. « Concentrez-vous, Tessa. Pourquoi avez-vous dit Cendrillon ? » « Parce que ses chaussures roses sont aussi affreuses que les pantoufles de verre. » « Quoi d'autre ? » « Vous êtes pas le prince charmant, si c'est à quoi vous pensez. » Il rit d'un rire chaleureux, tout aussi attrayant que son sourire. Il fallait qu'elle s'arrête de rire et de sourire. Ça l'empêchait de penser et elle devait conserver son sang-froid. « Et qu'est-ce qu'il reste si on enlève la pantoufle de verre et le prince charmant ? » « La citrouille ? » Le cœur de Tessa se mit à battre la chamade. Le pressentiment de ce qui allait suivre eut un fort impact sur elle. « Quoi d'autre ? » ajouta-t-il en l'amadouant. « La bonne fée ? » « Excellent ! Vous avez tout compris ! » Liam fit glisser les chaussures roses des pieds de Tessa et les plaça à côté de sa chaise. Il se leva et la fit se tenir devant lui. « Vous êtes ma marraine, la bonne fée ? » Sa voix était à peine plus qu'un murmure mais c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Ça ne pouvait pas lui arriver, à elle. Liam acquiesça de la tête. « C'est bien ça ! » « Avec une différence notable ! » ajouta-t-il avec un clin d'œil. Tessa le fixa du regard. Il était fou ou quoi ? Elle allait devoir se le taper ? Rien de ce qu'elle avait fait pour enfoncer le conseil ne justifiait ce genre de punition. Des chaussures roses tapent à l'œil et un parrain ? Un homme fait sexy et incorrigible ? Elle n'avait vraiment pas mérité ça. « Vous avez l'air de vraiment trop vous amuser ! » dit-elle en se plaignant. « C'est ce qu'on appelle le sens de l'humour, Contessa. On va voir si on ne pourrait pas vous en trouver un dans nos aventures. » « Nos aventures ? » « Où est-ce qu'on va ? » demanda-t-elle en arrivant tout juste à dissimuler sa panique. « Je ne vais pas gâcher le plaisir en vous le disant. » Il l'attira à lui et la fit tourner sur elle-même de sorte qu'elle lui tournait le dos. Il passa ses bras autour de sa taille. Son souffle était chaud. Sa bouche était à quelques centimètres de son oreille. « Allons-y ! L'aventure nous attend ! » « Je ne veux pas y aller ! » Tessa essaya de s'échapper de son étreinte, mais c'était trop tard. Ils étaient en route. « Chapitre 4 » Emportée dans un tourbillon de paillettes d'or à une vitesse vertigineuse, Tessa s'accrocha au bras de Liam entourant sa taille. Elle ne savait toujours pas pour sûr si c'était vraiment son parrain, son homme-fée ou un cinglé qui était en train de l'enlever, mais elle s'accrochait quand même à lui de toutes ses forces. Elle s'écarta de lui dès que ses pieds touchèrent le sol. Ses pieds ! Elle baissa les yeux. Merde ! Les pantoufles de Midinet étaient de retour. « Ça va, Tessa ? J'aurais pu me passer de la musique d'ambiance pendant le voyage. » Elle époussa les quelques paillettes d'or collées à sa robe, heureusement encore noire. Curieuse de savoir où il l'avait emportée, elle regarda autour d'elle. Ils avaient atterri dans un palais pratiquement tout rose. Beurk ! Le décor était un mélange de chalet chic suranné et de Las Vegas de mauvais goût. Qui pourrait supporter de vivre dans un endroit pareil ? « Ça va être ma cellule ? » demanda-t-elle. Liam sourit. Encore une fois, est-ce qu'il ne savait pas froncer les sourcils ? Elle le regarda s'asseoir sur un fauteuil rembourré rose. Curieusement, il semblait à l'aise. Une cellule ? Ne soyez pas stupide ! Est-ce que vous n'allez pas être une bonne hôtesse et m'offrir une bière ? Une hôtesse ? Est-ce qu'elle avait atterri dans le harem de Liam Kennedy ? Est-ce qu'elle était censée être sa nouvelle esclave sexuelle ? Esclaves sexuelles et serveuses de cocktails ? Pas avant de pouvoir l'empoisonner. Elle regarda plus attentivement autour d'elle. Ils étaient dans un appartement à en juger par l'agencement des pièces. Un agencement qui lui rappelait très bien son propre appart. « Non, ça ne pouvait pas être le sien. Non ! » Elle se retourna, promenant autour d'elle un regard anxieux. Rien ne lui semblait familier, sauf l'agencement. Son appartement avait des tons gris minimalistes, des meubles en chrome et un éclairage tamisé. Juste pour être sûre, elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit la porte du frigo. Pas un légume en vue. Pas une seule bouteille de vin non plus. Assurément, pas son frigo. Celui-là était rempli de bières et de boîtes de cuisine chinoises à emporter. Ça ferait quoi ? 60 000 calories ? Elle regarda les bouteilles de bières. Peut-être qu'elle pourrait essayer ce truc d'attraper les mouches avec du miel dont sa tante Trudy lui avait parlé pendant des années. Elle prit une bouteille, puis une autre. Peut-être que si elle enivrait Liam, elle pourrait recueillir les informations nécessaires pour mettre au point un plan et sortir de ce pétrin. Ça valait la peine d'essayer. Liam jeta un coup d'œil à Tessa et comprit qu'elle était en train de mijoter quelque chose. De la bière froide. Elle déposa deux bouteilles sur la table entre son fauteuil et le canapé. Elle remonta sa jupe et s'installa sur le canapé, ramenant ses jambes à elle. Elle montra les bières du doigt. Quand on les ouvre au juste, pas à part magie si c'est à quoi vous pensez. Elle fronça les sourcils. Elle faisait souvent ça ces temps-ci. Elle devrait faire attention, sinon elle commencerait à avoir des rides dans quelques centaines d'années. « Je pense à rien, monsieur Kennedy. Je me demande juste comment on boit à la bouteille. » Il saisit une bière. « Je m'appelle Liam. Laissons tomber monsieur Kennedy. Les anciennes formules de politesse ne semblent pas naturelles venant de vous. » D'un geste exercé, il mit le haut de la bouteille de bière contre le bord de la table basse et fit sauter la capsule. Il la lui tendit et ouvrit la deuxième bouteille pour lui. Il la leva en l'air. « À la vôtre ! » Tessa regarda la bouteille comme si c'était un objet étrange, but une gorgée avec hésitation. Sa grimace le fit rire. Il avala une longue gorgée et savoura la froideur de sa bière. « Allez-y, je vous écoute, » lui dit-il. « Quoi ? » Elle avait l'air complètement perdue. Elle ne semblait pas à sa place, ce qui était curieux puisque c'était son propre appartement. Et il aurait parié neuf dollars et demi sur dix qu'elle ne s'en était même pas rendue compte. « Je vois que vous brûlez de me lancer des questions, alors allez-y. » « Oui, j'ai en effet une question. » Tout en parlant, elle faisait tourner sa bouteille de bière sans en boire une seconde gorgée. « Si vous êtes mon parafée, est-ce que vous n'êtes pas censé m'accorder trois vœux ? » Il se mit à rire. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. « Non, je serais un génie, ce qui est très différent. » Il avala une dernière gorgée de bière et posa la bouteille vide sur la table. « Mais juste pour le plaisir de bavarder et de faire davantage connaissance, dites-moi ce que serait votre premier souhait si j'étais votre génie. » Vous l'exaucerez ? Si je peux. Allez-y. Votre vœu raisonnable est mon ordre. Tessa sembla soudain aussi contente qu'un chat avec une plume de canarie entre les dents. « Je veux que vous ôtiez votre chemise. » Ce n'était certainement pas ce à quoi il s'attendait. Contessa von Hellengard était une sorcière unique. On n'en faisait pas deux comme elle. Quelqu'un à la société fait marraine lui avait en effet rendu un grand service sans le chargeur du cas de Tessa. Bien sûr, ils avaient probablement juste voulu filer cette responsabilité à quelqu'un d'autre après avoir lu son dossier. Il se leva et passa son t-shirt par-dessus la tête. Le regard de Tessa était impayable. Il regarda ses yeux errer sur son corps. Il ne se sentait pas du tout gêné, pas après les heures qu'il passait dans la salle de gym tous les matins. C'était bien en fait de voir quelqu'un apprécier ses efforts. « Vous pouvez vous tourner ? » Son ton était beaucoup moins autoritaire que d'habitude. Il obéit. Il savait ce qu'elle voulait voir. Ce n'était pas sa première expérience de fait entre des draps de soie. Elle voulait voir ses ailes. Il fut vraiment ravi de lui offrir ce régal pour les yeux. Tessa retint son souffle, reconnaissant que Liam ait le dos tourné et qu'il ne puisse pas voir son air choqué. Elle s'était même demandé s'ils avaient vraiment des ailes et celle-ci n'était sûrement pas ce qu'elle avait imaginé. Elle voulait les toucher. Elle s'approcha de lui. Il avait les épaules et le dos plus musclés que tout ce qu'elle avait déjà vu. Elle tendit la main mais hésita. « Allez-y ! » déclara Liam. « Elles sont vraies ? » Tessa toucha délicatement la base du cou de Liam et passa le doigt le long du motif merveilleusement élaboré de ses ailes. Une sensation électrique lui parcourut les doigts. Sa peau était lisse au toucher. Est-ce que c'était un tatouage ? Non, les ailes étaient dorées contre sa peau bronzée. Elle ne ressemblait pas au sombre tatouage d'encre qu'elle avait vu sur les mortels. Elle s'arrêta brusquement. C'était quoi cette sensation ? Elle sentit de l'énergie lui passer dans les mains. Sa magie était revenue. Ravie, elle lâcha son dos et leva l'index. Elle le tapa contre sa paume. Rien. Elle essaya plus fort. Liam se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Il saisit son t-shirt, le passa par la tête et le rentra dans son lévis sans la quitter des yeux. Vous n'avez pas retrouvé votre magie, Tessa. Mais j'ai senti quelque chose, protesta-t-elle. Elle tapota son doigt avec impatience contre sa paume. J'ai vraiment senti quelque chose. Une alchimie peut-être, mais pas de la magie. Content de toi, connard ! Tessa voulait être ailleurs que dans ce petit appart tapageur. Elle regarda vers la porte. Quoi bon courir ? Elle ne savait même pas où elle était. D'ailleurs, elle était Contessa von Hellengard et elle n'allait pas laisser une fée avoir le dessus. Elle redraça les épaules. Beau tatouage ! Elle recula. Vous voulez une autre bière ? Mais Liam était déjà en route vers la cuisine. Elle entendit la porte du réfrigérateur et le froissement des cartons de nourriture prêts à emporter. Ça ne va pas marcher, vous savez ! cria-t-il de la cuisine. Les hommes fées ne peuvent pas se saouler ! Tessa mordit la lèvre. Est-ce qu'elle était vraiment si transparente ? Ou peut-être qu'il pouvait lire ses pensées ? Puisse l'esprit des ancêtres l'aider si c'était le cas. Qu'est-ce que vous voulez manger ? Liam était à la porte de la petite cuisine une boîte blanche dans chaque main. Du fouillé en go-crevette ou du bœuf mongol ? Je voudrais des réponses. Alors posez-moi une question. Elle attendit qu'il arrête de fouiller dans un tiroir à couvert. Combien de temps va rester coincé ici ? La porte du micro-ondes claqua. Elle écouta Liam programmer le temps de réchauffement. Il rit apparu dans le couloir. Pourquoi vous n'aimez pas cet endroit ? Il regarda autour de lui les mains dans les poches arrières de son jean, l'air décontracté. Vous voulez rire ? C'est comme Barbie à Las Vegas ici. Elle frissonna. Quand est-ce qu'on peut partir ? Eh bien, je veux d'abord déjeuner, même si vous, vous ne voulez pas. Il prit son assiette dans le micro-ondes et s'assit à la table de ferme en bois encaustiquée. On va rester ici jusqu'à ce que vous appreniez votre première leçon. Tessa chercha en vain un semblant de patience qui pourrait se cacher quelque part en elle. Rien. Je ne peux rien apprendre dans un coin pareil. Elle serra les points. Qui est-ce qui peut réfléchir avec tout ce rose partout ? Il s'arrêta de manger la fourchette pleine de crevettes à mi-chemin de sa bouche. Pour l'amour du ciel, d'accord. Je vais vous aider pour cette fois, mais ne vous attendez pas à des faveurs tout au long de notre voyage. On est ici jusqu'à ce que vous reconnaissiez où vous êtes. Alors partons d'ici parce que je suis sûre et certaine que je n'ai jamais été dans un coin aussi vulgaire que ça. Vous êtes sûre ? Elle acquiesça de la tête. Monsieur Kennedy, je vous parie tout ce que vous voulez que je n'ai jamais mis mes pieds dans cette pièce. Vous êtes prête à parier n'importe quoi ? lui demanda-t-il. N'importe quoi. C'était un pari qu'elle allait gagner. Ça lui faisait du bien de pouvoir à nouveau être sûre de quelque chose. Un baiser ? Il avait l'air de s'amuser et d'être parfaitement sûr de lui. Ah les hommes, avec elle ou sans elle, tous des imbéciles. L'affaire était dans le sac. Oui, prouvez-moi que je suis venue ici avant et je vous donnerai un baiser comme vous n'en avez jamais reçu. Il se mit à rire. Ça ne devrait pas être aussi facile ou amusant. Il jeta sa serviette et vint se placer en face d'elle. Touchez-moi, mettez juste la main sur mon bras. Elle hésita brièvement avant de poser la main sur son avant-bras. En un clin d'œil, la pièce passa du rose au gris. Chapitre 5 Elle était chez elle ? Tessa avait du mal à croire sa chance. En sécurité, de retour dans son appart et légamment décorés et de bon goût, elle avait voyagé sans musique relaxante ni marchant de sable. Tout était exactement comme elle l'avait laissé ce matin, jusqu'au calas sur la table au plateau en verre devant l'écran plasma. Ah, vous m'avez bien eu, M. Kennedy. Tessa écarta les bras, royalement sûre d'elle-même maintenant qu'elle était chez elle. Regardez autour de vous. Vous êtes maintenant au pays du bon goût et de l'élégance. On est à des milliers de kilomètres de ce cauchemar rose. Vous en êtes sûre ? Absolument. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, ça a été une longue journée et je veux être seule. Elle lui montra la porte. C'est par là la sortie. Je ne suis pas pressée. D'ailleurs, je n'ai pas fini ce que j'avais à faire. Tessa, au sein de Sourcil, délicatement arquée. Réformer la misérable créature pourrie que je suis ? Plus tard, oui, mais il y a d'abord quelque chose d'autre. Il fit un pas vers elle. Elle refusa de lui donner la satisfaction de reculer. Ce serait s'admettre vaincu. Elle ne lui céda pas un pouce de terrain, mais dut incliner la tête pour le regarder dans les yeux. « Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire exactement ? » lui demanda-t-elle. « Vous ne croyez quand même pas que je vais vraiment vous embrasser ? » Il pencha la tête sur le côté. « Euh, un baiser. Idée intéressante. Mais non, ce que je veux vraiment, c'est... » mon déjeuner, ajouta-t-il en baissant la voix et en se penchant comme s'il avait un secret à partager. Avec un clin d'œil rapide, il se dirigea vers la table de la salle à manger. Pas non plus celle d'une ferme, sa table était de style danois en verre fumé et elle avait fait faire sur mesure. Elle regarda Liam s'installer sur une chaise et saisir une fourchette. « Comment est-ce qu'il pouvait rester là et manger calmement ? » Elle regarda l'air horrifié. Le reste de son assiette de nourriture chinoise était exactement là où il l'avait laissée. Tessa se précipita dans la cuisine. Sa cuisine impec avec des appareils ménagers dont elle ne s'était pratiquement pas servie. Elle poussa un soupir de soulagement quand elle vit que tout était en ordre. Elle regarda le frigo mais elle n'avait pas besoin d'en vérifier le contenu. Elle savait que la cléiette du haut avait six bouteilles de rouge et celle du bas six de blanc. « Est-ce que vous pouvez m'apporter un peu de sauce de soja ? » cria Liam de la salle à manger, sa voix tranquille comme un lac d'été au lever du soleil. Tessa appuya la tête contre la porte du frigo, résistant à la tentation de la cogner. Une profonde respiration. J'inspire, j'expire. « Et une autre bière pendant que vous y êtes ? » Tessa se mordit la langue. Dure ! Elle n'en avait pas l'habitude de s'auto-censurer mais sa suggestion de ce que Liam pourrait faire avec sa bière ne sonnerait pas bien dans une vidéo. Et c'était sûrement un coup monté et Liam était en train de l'enregistrer. Ça serait bien du style d'Evely Nolzwell et des autres sorcières de regarder une vidéo et de se tordre de rire en la voyant péter les plombs. Pas de vol pour elle, elle n'allait pas jouer le jeu. « Quand Tessa ? » dit Liam d'un ton interrogatif. « Je n'ai pas de sauce de soja » répondit-elle. « Regardez dans le réfrigérateur. » Elle ouvrit son frigo. Le vin avait complètement disparu mais il y avait une bouteille de sauce de soja qu'elle n'avait pas vue avant juste devant les boîtes de nourriture à emporter. Elle gémit. Combien de temps est-ce que ça allait durer ? Elle attrapa la bouteille de sauce bourrée de sodium et une bière pour faire bonne mesure. C'était clairement un jeu et elle devait jouer le jeu jusqu'à ce qu'elle puisse en comprendre les règles. Alors seulement elle pourrait renverser les rôles et battre Liam Kennedy à son propre jeu. Liam prit la bouteille que Tessa lui tendit et la remercia en souriant. Il avala une longue gorgée de bière et posa la bouteille près de son assiette vide. Il repoussa sa chaise, croisa les jambes et mit ses mains derrière la tête. La bière était exactement ce qu'il lui fallait. Le déjeuner avait satisfait sa faim et maintenant Tessa était juste là où il la voulait. la vie était belle. Je suis prête, je vous écoute. Tessa s'assit sur la chaise en face de lui et croisa les mains sur ses genoux. Elle avait l'air sage, contrit. Elle m'y jetait quelque chose. Je reconnais où je suis. C'est bon ? On a fini ? Dites-moi ce que vous avez appris répondit-il à sa question en lui en posant une. Il gardait les yeux fixés sur elle. Ce n'était pas difficile. C'était une belle femme, petite et menue mais puissante en matière d'esprit. Et elle le savait. Il était donc temps de la remettre à sa place. Sérieusement. Bien sûr, pour son propre bien. J'ai appris que je dois reconnaître où je suis. Arrêtez vos bêtises, conté ça. Il était prêt à être patient mais pas à se faire traiter avec condescendance. Je m'appelle Tessa, répliqua-t-elle, et je comprends ce que vous vouliez me montrer. Prouvez-le. Répondez à la porte. Avec une synchro parfaite, on frappa à la porte. Tessa lui jeta un coup d'œil interrogatif. Très bien. Peut-être que finalement il arriverait à se faire comprendre d'elle sans se cogner la tête contre les murs, comme il avait cru tout d'abord. Il lui fit signe d'aller à la porte. Je suis sûr que c'est pour vous. Pour sûr, pour soufflure, marmonna-t-elle en passant devant lui. Et il fit semblant de ne pas l'entendre. Quand Tessa ouvrit la porte, elle découvrit un Westy d'apparence impeccable assis juste sur le pas de sa porte. Pour un chien, Tessa se dit qu'il devait être mignon mais elle n'aimait pas les chiens. Ils étaient trop collants. Et puis celui-là se mit à aboyer, des jappements aigus comme s'il voulait lui passer un savon. Sur le point de refermer la porte, elle s'arrêta. Elle avait bien entendu frapper, non ? Elle regarda dans le couloir. Une voisine du bout du palier approchait en courant ou plutôt en traînant les pieds. Mme Anderson portait des pantoufles et un ample cafetan en nylon qui ne lui allait pas bien. Elle s'arrêta devant la porte ouverte de Tessa. « Vive une bête ! » haleta Mme Anderson en grondant le terrier. « Tu aurais dû m'attendre ! » Elle se pencha pour saisir la laisse en cuir rouge et l'attendit à Tessa. « Voilà ! » Tessa secouait la tête. « Je ne veux pas de votre chien ! » « Sotte ! C'est votre chien ! Mais je vous remercie de me laisser le promener ! » Elle se pencha pour lui gratter derrière les oreilles. « Non, c'est pas mon chien ! » Tessa regarda tour à tour sa voisine et le chien en fronçant les sourcils. « J'ai jamais vu cet animal de ma vie ! » « Vous allez bien, Tessa ? » lui demanda Mme Anderson l'air soucieux. Tessa pouvait sentir que Liam se tenait derrière elle. Une chaleur qu'elle aurait voulu trouver désagréable irradiait de sa présence. Il fallait qu'elle travaille sur ça. « Oui, elle va bien, Mme Anderson. Je vous remercie. » Liam glissa un bras autour de la taille de Tessa. Elle se retourna pour le regarder, trop surprise pour se retirer. Avec Liam derrière elle et Mme Anderson et l'animal devant elle, elle était piégée. « Bonjour, M. Kennedy. Ravi de vous revoir. Liam, vous vous souvenez ? Vous avez promis de m'appeler par mon prénom. Ravi aussi de vous voir. » « Vous vous connaissez ? » Tessa les regarda tour à tour, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Vous êtes sûre qu'elle va bien ? » demanda Mme Anderson à Liam. « Tessa a été un peu stressée ces derniers temps. Liam l'attira plus près de lui. « N'est-ce pas, ma chérie ? » Incapable de trouver une réponse cohérente et pourtant polie, Tessa garda le silence. « Nous allons partir pour un certain temps, » dit Liam à la femme. « Je ne sais pas combien de temps. Ça dépend de Tessa. » Tessa ouvrit la bouche pour objecter, mais la referma. Elle était bien trop en arrière dans cette conversation pour la rattraper. Mais où diable est-ce qu'il allait l'emmener ? » Mme Anderson fit un grand sourire. « Ah ! Une escapade romantique ? Mes deux jeunes amis, je vous souhaite un très agréable voyage. » Elle montra le chien du doigt. « Voulez-vous que je le garde pendant que vous serez partie ? » Liam secoua la tête et prit la laisse. « Non, je vous remercie. Nous emmenons Jinx avec nous. » Dès que Mme Anderson disparut au bout du couloir, Tessa claqua la porte et se retourna pour faire face à Liam. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon chat ? » demanda-t-elle. « Jinx veut être un chien, » répondit Liam d'une voix lisse et uniforme. Une colère telle que Tessa n'en avait jamais ressenti parcourut tout son être. Instinctivement, désespérément, elle frappa son doigt contre sa paume. Rien ne se passa. Pas d'étincelle, pas de pouvoir, pas de magie. Jinx aboya. Tessa se mit à genoux. « Viens ici, Jinx. » Jinx vint se placer près d'elle et il remua la queue. Il haletait et elle pouvait boire sa petite langue rose. Il haletait. Son chat haletait. Est-ce que c'était vraiment son chat ? Est-ce que c'était vraiment Jinx ou un détour de Liam comme quand il avait tout changé de rose en gris ? Elle étendit la main, la paume vers le haut. Le vrai Jinx saurait quoi faire. Le Westy leva immédiatement la patte droite et la posa dans sa paume tout comme elle avait appris à son chat à le faire. La sensation de ses ongles et de sa lourde patte sur sa peau attrista Tessa. Elle aurait voulu sentir les petits coussinets sous les pattes de Jinx comme d'habitude. Comme ça devait être. Tessa savait qu'elle n'était pas la propriétaire la plus dévouée d'un animal de compagnie. D'accord, elle était égoïste selon les critères des autres. Mais elle aimait Jinx et elle voulait qu'il retrouve sa forme féline. Se penchant assez près pour pouvoir le regarder droit dans les yeux, elle murmura. « T'inquiète pas Jinx, je vais te sortir de cette combinaison de chiens. Je te promets. » Tessa prit la laisse de Jinx en main et se releva. Elle jeta un regard de défi à Liam. « Vous avez fait passer votre message. J'ai pas reconnu mon propre appart ni mon propre animal. J'ai pas assez conscience de ceux qui m'entourent parce que je suis une sorcière égocentrique. Je comprends. » Elle s'avança vers lui, la voix tremblante, la colère à peine contenue. « Leçon suivante. » En réponse, Liam prit le chien sous un bras. De l'autre, il entoura fermement la taille de Tessa. Son expression était exceptionnellement sérieuse. « Eh bien, partons alors, mais je vous préviens, ça va devenir plus difficile. » Tessa ne daigna pas répondre à l'avertissement. Elle avait perdu sa magie et son chat noir en une seule journée. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver de pire ? Chapitre 6 Les étincelles dorées retombées, Tessa regarda autour d'elle avec curiosité. Ils étaient dehors. Ils se tenaient près d'une piscine turquoise émiroitante, entourée de chaises longues luxueuses et d'énormes parasols. Si un garçon de plage au torse nu arrivait avec des boissons glacées, l'image serait complète. « Vous pouvez me lâcher la taille, » déclara Tessa. « Et vous pouvez aussi me rendre mon chat. » Liam la lâcha et requela. Docilement, il lui tendit la laisse de son Jinx. « C'est peut-être mieux de ne pas appeler Jinx un chat quand il y a des gens autour de vous. Il n'y a personne en vue. » Ce qui était étrange, réflexion faite. La propriété était impeccablement entretenue. Est-ce que c'était une station touristique ? Elle regarda Liam avec soupçon. « On ne va pas jouer au jeu des vingt questions. Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre ? » « Tessa, vous êtes une sorcière très intelligente. Je pense au fond que vous connaissez toutes les réponses aux questions que vous me posez. » Tessa leva les yeux au ciel. « Laissez-moi au moins m'asseoir si je dois passer par une séance de psy. » Elle choisit une chaise longue et s'installa confortablement avant de tapoter l'espace à côté d'elle pour y inviter Jinx. Elle le regarda sauter et tourner plusieurs fois en rond avant de s'installer. Cela fait vibrer sa corde sensible. Il avait l'air tellement maladroit, tellement canin. Liam était la clé pour sortir de ce pétrin. Tessa le regarda se laisser tomber sur la chaise longue à côté d'elle. Il avait l'air détendu comme s'il n'avait pas un seul souci. Elle le regarda de côté. Il avait les yeux fermés, ce qui était tout aussi bien. Elle trouvait ses yeux verts distrayants. Non pas que le reste de son corps ne vaille pas un coup d'œil. Ses cheveux noirs coupés courts étaient légèrement ondulés. Profitant de l'occasion, Tessa tourna sa chaise pour le regarder plus attentivement. Il avait les doigts croisés derrière la nuque. Lui, au moins, pouvait bien se détendre puisqu'il savait exactement ce qu'il faisait là. « Je passe l'inspection ? » dit Liam avec une pointe d'amusement. Tessa se mordit la lèvre. « Maudit sois-tu ! » Comme elle aurait aimé le maudire, mais elle n'allait pouvoir maudire personne tant qu'elle ne comprendrait pas comment retrouver sa magie. « Je ne vous regardais pas ? » mentit-elle. « Je cherchais à voir s'il y avait un serveur dans le coin. » « Vous avez faim ? » « Une faim de loup. » « Vous auriez dû manger un peu de ma nourriture chinoise avant de partir. » Tessa soupira. « Eh bien, j'ai faim maintenant. Je pourrais avaler un buffet entier. » Elle en avait assez de rester là, assise à attendre que Liam lui donne des indices. Ça ne l'avançait à rien. « Je veux manger et puis explorer ce lieu. Je suppose que c'est une station touristique. Je peux sentir la mer. » Elle se leva et fit claquer ses doigts, signalant à Jinx de la suivre, mais il se contenta de lever les yeux. Espèce de paresseux. « Alors, tu viens ou quoi ? » « À qui est-ce que vous parlez ? À Jinx ou à moi ? » « Ah, très drôle. » Tessa regarda autour d'elle. Où était donc tout le monde ? Le soleil commençait à se coucher et la nuit allait bientôt tomber. Elle inspira. La douce brise tropicale était imprégnée de senteurs florales. « Je vais chercher à manger. » Liam ouvrit les yeux mais ne bougea pas. « Un mot d'avertissement à propos de la salle à manger. J'ai pas besoin de vos conseils sur l'alimentation, M. Kennedy. » Tessa prit la laisse et tira dessus, mais Jinx ne voulait pas bouger. « Est-ce que les chiens n'étaient pas censés obéir aveuglément comme des serviteurs pitoyables ? » « Ça serait mieux de le laisser là avec moi pour la nuit. » dit Liam. Il tira une clé de chambre de sa poche et la lui tendit. Tessa prit la clé mais par orgueil elle ne posa pas de questions. Liam sourit. « On se verra demain matin. J'espère que vous aimerez bien la salade. » « De la salade ? Et puis quoi encore ? » Tessa rejeta ses cheveux en arrière et contourna la piscine en suivant le chemin d'aller éclairé par des flambeaux en direction de ce qui semblait être le bâtiment principal. Non, elle allait prendre un contre-filet avec une pomme de terre au four bien garnie et comme dessert quelque chose de diaboliquement délicieux au chocolat. Après la journée qu'elle avait eue, elle méritait au moins ça. « Je pensais bien que j'allais vous trouver là » dit-elle d'une voix douce avec une légère nuance de reproche. Liam sourit à moitié. Il l'attendait. « Vous m'apportez un message alors ? » « Vous ne semblez pas surpris » répondit Fiona. Elle s'assit au bout de sa chaise longue et gratta Jinx derrière les oreilles. « Je ne me souviens pas que garder le chien faisait partie de votre mission. Voulez-vous m'en parler ? » Liam haussa les épaules. « Si vous savez déjà ce que je vais dire, alors je n'ai pas besoin de le dire moi-même. Vous allez rester combien de temps ? » « Quelques jours. On m'a envoyé vous surveiller » ajouta-t-elle d'un ton grave. « Vous savez ce que le conseil veut de vous, n'est-ce pas, patron ? » « C'est le message gentil, ma belle. Dites à Kennedy d'occuper Tessa pour que la société fait marraine la prive du siège au conseil paranormal uni. » « En gros, oui, c'est ça » répondit Fiona. La nuit était tombée. Seul le brussement des palmiers venait troubler le silence. Liam se leva et tendit la main à Fiona pour l'aider à se lever de sa chaise. Il entoura ses épaules de son bras. « Allons faire un tour, après ça suffira pour aujourd'hui. Je vais avoir du pain sur la planche demain quand Tessa va se réveiller et découvrir ce qu'elle a à faire pour retrouver ses pouvoirs. C'est peut-être ma dernière chance de jouir d'un peu de paix et de calme. » Tessa fixa le signe des yeux déchiré entre la consternation et la panique. Son estomac grogna en signe de protestation. Hier, elle aurait pu résoudre le problème d'une cuisine fermée avec un sort. Quelques coups de doigt auraient suffi et elle serait assise en face d'un filet de bœuf. Elle regarda autour d'elle n'appréciant pas l'impuissance qu'elle ressentait. Ce n'était pas une vie, elle n'avait pas de magie. Mais il devait quand même bien lui rester des pouvoirs. Contournant le signe, elle se dirigea vers la salle à manger. Un jeune serveur hispanique était en train de nettoyer une table. Il s'arrêta et leva les yeux. Le regard étonné. « En quoi puis-je vous aider, madame ? J'ai faim. » Il détourna les yeux. « Vous m'entendez ? » lui demanda Tessa en élevant la voix pour couvrir le grondement de son estomac. « Je veux manger. » « Vous savez que je ne suis pas autorisée à nourrir les invités, madame. Je suis désolée. » Il ramassa les derniers verres et emporta son plateau. « La règle, c'est la règle. Je ne peux pas faire d'exception. » Il essaya de passer devant Tessa, mais elle bondit devant lui, sans se soucier qu'il dut déposer brutalement le plateau sur la table pour éviter de le faire tomber. « Quel genre de restaurant est-ce que c'est ? » Elle regarda autour d'elle pour se faire une idée, mais il ressemblait à n'importe quel restaurant élégant où elle avait mangé. À part les invités. À part la nourriture. « Attendez, vous avez dit quoi sur les règles ? » « Asseyez-vous, madame. Je vais voir si je peux vous trouver quelque chose. » Pablo, d'après son badge, tira une chaise et lui fit signe de s'asseoir. « Mais s'il vous plaît, baissez le ton, j'ai besoin de ce travail. » Tessa profita de son absence pour examiner le décor de plus près. Il était de bon goût, inspiré par les tropiques où il se trouvait. Elle appréciait la simplicité du look, il avait presque une touche asiatique. Asiatique. Son estomac grogna de nouveau et elle essaya de ne pas penser au bœuf mongol qu'elle avait laissé passer quelques heures avant seulement. Pablo réapparut, une assiette minuscule à la main. Son air nerveux agacait Tessa mais elle garda le silence jusqu'au moment où elle vit ce qu'il essayait de faire passer pour de la nourriture. Des bâtonnets de carottes ? Elle se saisit de la soucoupe. C'est juste dans une maison de poupées qu'on pourrait considérer comme un vrai plat quelque chose d'aussi petit. Maintenant que la nourriture était en sa possession, elle se sentit libre d'élever la voix. Des bâtonnets de céleri ? Je vous ai dit que j'avais faim, c'est pas pour mon lapin de compagnie. Chut ! Vous allez nous attirer des ennuis si vous n'arrêtez pas de crier. Attirer des ennuis ? C'est vous qui refusez de me servir. Laissez-moi voir un menu. Madame, le premier jour est le pire. Tenez bon, ça va devenir plus facile. Il secoua la tête. Je m'en vais maintenant. Je refuserai de l'admettre si vous leur dites que c'est moi qui vous ai permis d'avoir cette nourriture. Alors gardons cela entre nous. Rappelez-vous, vous vous êtes inscrite vous-même à ce programme. Il disparut avant qu'elle puisse lui demander ce que diable il voulait dire par là. Avec désespoir, Tessa engloutit un bâtonnet de carottes, puis un bâtonnet de céleri. Elle regarda la fine tranche de radis avec dégoût, mais elle la mangea aussi. Même dérisoire, c'était à manger. Toujours sur sa faim, Tessa suivit les indications pour trouver sa chambre. Quelques bâtiments de fonction étaient éclairés, mais dans l'ensemble, la propriété était plongée dans l'obscurité. Elle aurait bien aimé savoir quelle heure il était, mais elle n'en avait pas la moindre idée, comme pour tout le reste. Ce sentiment d'impuissance lui était extrêmement frustrant. Il lui était étrange, elle le détestait. Un profond malaise s'empara d'elle, avec un autre sentiment qu'elle n'arrivait pas à identifier. En tout cas, pas quelque chose d'agréable. Elle se sentait seule. Une sonnerie stridente à lui fracasser la tête tira Tessa de son sommeil et la projeta brutalement dans un nouveau jour. Elle enfouit la tête sous son oreiller et se retourna. Elle fut pétrifiée. Le lit était trop mou. Elle s'assied et frappa son oreiller à coups de poing. Il était trop moelleux. Elle lança l'oreiller à travers la chambre semi-obscure. Où diable est-ce qu'elle était ? Elle tendit la main et sentit quelque chose qui devait être une table de chevet. Elle la parcourut de la main et trouva une lampe. Elle l'alluma. Un petit réveil aussi bruyant qu'un char d'assaut indiquait six heures. Du matin ! Incroyable ! Tessa saisit le réveil et le tripota pour le faire taire. Elle le lança dans la même direction que l'oreiller. Puis, elle regarda ses doigts. La terreur la saisit. Elle les agita comme pour s'en débarrasser. Non, ça ne pouvait pas être ses doigts. Ce n'était pas ses doigts. Ils étaient trop bouffis, trop gros. Merde ! Les jambes empêtrées, Tessa essaya de se dégager des draps en coton blanc qui menaçaient de la momifier. Elle en avait assez. Elle dormirait désormais dans des draps de satin ou elle dormirait debout. Une fois libérée, elle se précipita vers la porte et alluma les lumières du plafond. Un petit miroir de trente centimètres était accroché au-dessus de la commode. Se mordant la lèvre, Tessa se tint devant lui et regarda, bouche bée, la femme qui la dévisageait. C'étaient les mêmes cheveux longs, au burn, soyeux comme d'habitude. Elle reconnut la délicate arcade de ses sourcils et ses yeux noirs de colère. Oui, c'était bien elle, mais en version bouffie. Elle se pinça la joue. La douleur qui lui parcoure le visage lui assura que ce cauchemar était réel. Qu'est-ce qui lui était arrivé pendant la nuit ? Elle avait manifestement enflé, mais comment ? Elle n'avait rien mangé de riche en sodium. Elle n'avait presque rien mangé du tout. Elle s'assit sur le bord de son lit et observa la chambre. Elle n'était pas exactement luxueuse avec les draps qu'il avait comme emprisonné, mais ce n'était pas une cellule non plus. Un fauteuil rembourré et une haute lampe de plancher occupaient le coin. Il y avait une armoire, un bureau et une porte menée à une petite salle de bain. Sa robe d'hier n'était nulle part en vue. Un coup à la porte la fit sursauter. Indifférente à la robe de grand-mère mal fagotée qu'elle portait toujours, elle se précipita sur la poignée. « Bonjour Tessa, je m'appelle Tiffany, je suis votre directrice. » Une blonde sculpturale, la jeune vingtaine, lui sourit. « Je vois que vous êtes réveillée un peu en retard. C'est pardonnable le premier jour, mais à partir de maintenant, vous devrez respecter notre horaire. » Elle passa devant Tessa et ouvrit l'armoire. Elle en sortit un survêtement en velours noir et le tendit à Tessa. « Vos t-shirts sont pliés dans le tiroir. Dépêchez-vous de vous habiller, sinon vous allez manquer le petit déjeuner. » « Dieu m'en garde ! » commela l'estomac de Tessa en retour. « Où est le petit déjeuner ? » demanda Tessa. « Chaque chose en son temps. Elle pourrait demander plus tard où elle était. Elle avait le vague sentiment que ce serait mieux de le découvrir une fois l'estomac plein. En sortant de votre chambre, sur votre gauche, dans le couloir et quatre étages en dessous. » « Quatre étages ? » « Où est l'ascenseur ? » Tiffany sourit. « Bravo Tessa, je suis contente que vous ayez apporté votre sens de l'humour. » Elle se dirigea vers la porte et l'avait presque refermée sur elle quand elle se retourna. « Dépêchez-vous si vous voulez le petit déjeuner. L'entraîneur Kennedy sera là devant la salle à manger dans exactement trente minutes. » « Kennedy ? » Elle en était sûre. Elle savait que Liam était impliquée jusqu'au coup dans ce qui lui était arrivé. « Oh, c'est vrai, vous ne l'avez pas encore rencontré. J'ai oublié que vous êtes arrivée tard hier soir. » Tiffany serra son porte-bloc contre son ample poitrine. « Un vrai Apollo ! Et vous avez de la chance, il va être votre entraîneur personnel. Je suis sûre qu'il va vous remettre en forme en un rien de temps. » Chapitre 7 Arrivant en retard à la salle à manger, Tessa traversa la cuisine presque vide, son plateau à la main. Elle se rendit vite compte que son rêve d'assiette rempli de bacon et de petits pains briochés était bien éloigné de sa situation actuelle. Un ouvrier de la cuisine s'empara un seul amant de la dernière coupe de yaourt juste au moment où Tessa allait se servir. Ce qui semblait avoir été un plateau de fruits frais était maintenant un plateau vide où il restait une seule fraise. Quelqu'un rangea le chariot où on pouvait choisir ses propres ingrédients pour une omelette. C'était fini pour la journée. Elle se retrouva avec une petite cuillère de brouillée dans son assiette. Quand on lui refusa un jus d'orange, sa mauvaise humeur empira. Elle reçut seulement une tasse de thé tiède pour accompagner sa minuscule portion d'œuf. « Bienvenue au camp d'amégrissement ! » râla-t-elle en regardant autour de la table qu'on lui avait assignée. On lui avait tendu un piège, on l'avait engraissée puis envoyée en cure d'amégrissement. Putain de merde ! Incroyable ! Elle jetait un coup d'œil à la salle à manger presque vide. Pas grande différence avec une station thermale, sauf que chaque client était plus que de dû. Pas besoin d'un miroir de plein pied pour lui dire qu'elle se fondait maintenant parfaitement dans la masse. Son survêtement noir était un cinquante-quatre, étroit, au lieu de son trente-six habituel. Ignorant les instructions de Tiffany de manger à sa table assignée, Tessa choisit une table non occupée près de la porte et s'assit. Elle chipota dans son assiette faisant subir à ses œufs la torture qu'elle ressentait elle-même. Elle aurait bien aimé envoyer promener son parrain-fée dans le siècle suivant. Et elle avait pas mal de mots bien choisis pour le conseil des sorcières des autres reliques, toutes ces harpies couvertes de verrues. Mais c'était la trahison de tant Trudy qui la blessait le plus. Tessa savait qu'elle n'était pas parfaite. La plupart du temps, elle n'était même pas bonne. Mais elle était le seul membre vivant de sa famille, ce qui, tout compte fait, n'avait apparemment pas beaucoup d'importance. « Vous ne pouvez pas rester là toute la journée, Tessa. » C'était Tiffany qui se trimballait toujours avec son porte-bloc. « Rester assise perdue dans vos pensées ne va pas vous aider à brûler des calories. Allons-y. » Tessa ne bougea pas. « Où exactement ? » Tiffany fronça les sourcils une nanoseconde. « Les autres attendent dehors pour votre randonnée matinale. » « Une randonnée ? Géniale. » « Non. » Et puis une pensée lui vint. « Est-ce que Liam est dehors ? » « Liam ? » « Mon entraîneur. » « Ah ! » « Vous voulez dire l'entraîneur Kennedy. » Tiffany sourit avec indulgence. « Nous préférons que nos clients n'appellent pas leur entraîneur par son petit nom. Nous pensons qu'une distance professionnelle entre vous deux est essentielle pour votre succès. » « Une distance ? » La seule distance qui comptait aux yeux de Tessa était celle qui lui permettrait de serrer ses mains non magiques autour de la gorge de Liam Kennedy. Elle se laissa aller à ce fantasme en suivant Tiffany dehors. Une randonnée, mon cul ! Ça devait être comme ça qu'il dressait les chèvres de montagne. Tessa s'arrêta de marcher pour avaler toute sa bouteille d'eau. Une fois vide, elle la jeta par-dessus son épaule et se remit à gravir péniblement la côte. Tenez, Tessa. Arrivant au courant derrière elle, Liam lui tendit une bouteille d'eau. « Vous avez laissé tomber ça ? » Elle ignora sa présence. À peine quinze minutes avant, au pied du mont misérable, il avait fait semblant de ne pas la reconnaître quand Tiffany avait fait les présentations. Il l'avait poliment accueillie au camp souffre-merde. Il avait présenté à ses deux coéquipières comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Comme si ce n'était pas lui qui l'avait mise dans ce pétrin. Non, son souffle était trop précieux pour le gâcher à lui faire la causette, surtout quand elle en était presque à bout. Mais il resta à ses côtés pendant toute la randonnée. Relativement silencieux, lançant seulement quelques commentaires encourageants à ses deux coéquipières, Bétanie et Claudia. Il s'abstimait sagement de lui parler. Mais une fois arrivé au sommet de la colline, il se tourna vers elle. « Pas mal, Tessa. Vous allez bien ? » Son sourire avait le même mélange fascinant d'innocence de gamins et de charme de mauvais garçons qu'il avait dans son appartement. Eh bien, cette fois-ci, elle n'allait pas se faire avoir. Il avait su ce qui l'attendait et il n'avait rien fait pour l'aider. « Tu parles d'un parrain fait ? » La seule chose qu'elle voulait entendre de lui était comment sortir de ce costume de graisse et rentrer chez elle. Elle se détourna de lui, préférant reprendre son souffle sans témoin. Soufflant aussi fort qu'elle, Bétanie et Claudia allaient rejoindre. « Redescendez sans moi ! » dit Claudia à bout de souffle et se laissant tomber sur l'herbe. « Envoyez-moi un hélicoptère ! » Liam et Bétanie rirent, mais Tessa leva les yeux au ciel. Elle avait regardé d'assez près ses bagues en diamant à l'œil pour reconnaître que c'était du vrai. Mais son accent de belle du sud semblait moins authentique. Elle jeta un coup d'œil rapide au visage rougi de Bétanie. Ses deux coéquipières ne pouvaient pas être plus différentes. Bétanie avait la jeune trentaine. Claudia voulait donner l'air d'avoir la jeune cinquantaine. Bétanie était mariée à un soldat stationné en Afghanistan. Claudia a un éminent avocat d'assises à Shreveport. Elles avaient toutes les deux des enfants, mais les deux fils de Claudia étaient en fac. Les deux devaient perdre cinquante kilos. Tessa n'avait rien de commun avec elle. « Asseillons-nous un peu ! » déclare Liam, rejoignant Claudia sur l'herbe. « On peut prendre une minute pour parler avant de redescendre. Une fois qu'on s'est échauffé les muscles, c'est OK de faire une petite pause. On continue de brûler des calories. » Bétanie se laissa docilement tomber sur l'herbe à côté de lui. « Joignez-vous à nous, Tessa ! » ajouta Liam avec juste assez de commande dans la voix pour qu'elle lui obéisse. « D'accord, elle allait rentrer dans son jeu jusqu'à ce qu'elle mette au point son propre plan d'action. Elle s'assit, momentanément surprise de voir comment il était dur de s'asseoir en tailleur. « D'accord, entraîneur Kennedy, c'est quoi le sujet brûlant dont on doit parler ? » « Commençons par établir un terrain d'entente entre vous, mesdames. » Il l'a regardé droit dans les yeux, le regard manifestement plein de défis. « Commencez donc ! Dites-nous ce qui vous a amené ici. C'est une histoire des plus embrouillées, vous pouvez être sûr qu'il y a un homme là-dessous. Mais croyez-moi, je vais redresser la situation, et j'ai rien en commun avec des personnes dans ce fichu établissement paumé, » raya-t-elle. Bétanie n'avait pas l'air de comprendre. « Mais t'es bienvenue pour travailler sur ton... euh... pour perdre du poids, non ? » Tessa arqua un sourcil et lui jeta un regard hautain dont elle avait l'habitude. « J'ai pas de problème de poids. » Claudia éclata de rire. « Elle est bien bonne, ma biche. Non seulement t'as un problème de poids, mais t'es assise dessus. » Son amusement alimenta la colère qui couvait déjà en Tessa. « Peau de vache ! » siffla-t-elle, les yeux fixés sur Claudia. « T'es bien placée pour parler. Je pourrais changer ton derrière en porte de grange et personne ne verrait la différence. » « Pauvre petite sorcière ! » répliqua Claudia avec un large sourire, apparemment pas le moins du monde désarçonnée par la colère de Tessa. « Garde tes sorts et vont pas marcher sur moi. » Ces paroles furent comme de l'eau froide jetée sur la colère enflammée de Tessa, ne laissant que de la fumer. Même si Tessa était irritée, Claudia avait raison, elle ne pouvait plus lancer de sorts pour sauver sa vie maintenant. Elle se mordit la lèvre. S'il y avait un moment pour changer de tactique, c'était maintenant ou jamais. La colère n'allait que l'attirer davantage dans le piège de Liam Kennedy. Elle devrait renoncer à réagir et imaginer comment s'en sortir. « Je suis désolée. » Ces mots lui semblaient étranges venant d'elle. Elle doutait les avoir jamais prononcés avant sans y avoir ajouté « Que vous soyez une imbécile de première classe ! » « N'y pensez plus ! On est tout affamés et sur ma planète ça veut dire grincheuse ! » ajouta Claudia. « Pour en revenir à nos oignons, je suis là parce que mon mari et mes fils passent le mois sur un circuit de Nascar en Floride. J'en ai tellement ras-le-bol de regarder ces foutus bolises se pourchasser en esquintant la piste et en crachant des gaz d'échappement que j'ai décidé de me torturer ici plutôt que là-bas. Au moins ici, je peux me faire une bonne manucure-pédicure. » Tessa n'avait pas l'habitude de fréquenter des mortels, mais quelque chose lui dit qu'elle pourrait peut-être tolérer Claudia, au moins à petite dose. Pour Bethany, elle n'en était pas si sûre. « À votre tour, Bethany, » l'encouragea Liam. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ? » Les larmes lui vinrent aux yeux. Tessa détourna son regard. « Un sort de protection serait bien pratique maintenant. » Elle n'allait pas se laisser happer par la misère d'une autre, absolument pas, jamais de la vie. Au lieu de ça, elle concentra son attention sur une coccinelle qui suivait son bonhomme de chemin à travers les brins d'herbe. Elle n'écoutait pas la douce voix de Bethany raconter le dernier déploiement de son mari et comment elle avait galéré pour élever ses trois jeunes enfants toutes seules. Distraite, Tessa chantonnait dans sa tête. Elle n'écoutait pas un mot, pas même sur les jours avec un emploi de bureau ennuyeux et les soirées à essayer d'être à la fois maman et papa pour les enfants tout en s'inquiétant de sa mère malade qui vivait à l'autre bout du pays. « Non, pas un mot, rien ne la touchait. Pas non plus les crises de boulimie la nuit à se goinfrer d'oreos ou ses tentatives pour se soigner avec des frites. » « Je ne sais pas combien de solitudes je pourrais encore supporter. » Admit Bethany. Sa voix fragile traduisait une honnêteté d'âme qui énervait Tessa. Incapable de supporter ça plus longtemps, Tessa sauta sur ses pieds. Elle enleva l'herbe de ses cuisses étonnamment bouffies. « Je redescends maintenant chercher à manger. » Liam fronça les sourcils un instant puis se leva. « Nous poursuivrons cette conversation plus tard, Claudia et Bethany. Prenez le temps d'échanger et suivez-nous quand vous serez prêtes. » Il regarda sa montre. « Le déjeuner est dans une heure. Après ça, on ira voir la salle de gym et on commencera notre première séance d'exercice. » « Pour sûr, monsieur l'entraîneur, » déclara Claudia. « Tessa, t'es sûr que tu veux pas t'asseoir, tailler un peu le bout de gras avec nous ? » Liam glissa la main sous le coude de Tessa. « Je dois lui dire un mot, on se retrouvera dans la salle à manger. » Tessa attendit qu'il soit hors de portée d'oreille avant de protester. « Je sais pas ce que vous avez à me dire, mais ça a intérêt à être bon. Eh oui, Jinx au fait. » « Je me demandais quand vous alliez finalement poser des questions sur votre chien. Mon chat ! » Elle essayait de se croiser les bras sur la poitrine, mais ce n'était pas si facile que ça. « Putain de soutien-gorge 115e ! » Elle évita de rencontrer le regard de Liam. « À tous les coups, ses efforts l'amusaient bien. » « Jinx se porte bien, » lui assura-t-il. « Il est chez le toiletteur. » « Tessa gémit, est-ce que ça pouvait devenir plus ridicule encore ? » « J'exige de savoir ce que diable il se passe ici. Je suis fatiguée, j'ai faim, je suis furieuse, j'ai faim. » « Vous l'avez dit deux fois, » l'interrompit-il. « C'est parce que j'ai deux fois plus faim que jamais ? » « Alors arrêtons de perdre notre temps et dépêchons-nous parce que nous avons quelque chose à faire avant le déjeuner. » poursuivit Liam en lui faisant signe de passer devant lui. « Et quel genre de choses ? » lui demanda-t-elle. « Un cours. Et il commence dans moins de quinze minutes. Alors allons-y. » L'amusement dans sa voix sonna l'alerte dans son esprit. « Quel genre de cours ? » « Un cours de maîtrise de la colère. » Chapitre 8 Je m'appelle Tessa et je suis une garce, une cinglée avec d'énormes problèmes de colère. « Je peux partir maintenant ? » Assis au fond de la salle, invisible de tous sauf de Tessa, Liam secoua la tête en signe d'exaspération. Le ton de Tessa était tout aussi rebelle qu'à son premier cours de maîtrise de la colère trois semaines auparavant. Déjà 21 jours passés ici et il n'avait pas encore dit 21 mots positifs. Il fouilla dans sa poche et en sortit sa télécommande. Il appuia sur le bouton « Pause » et attendit que tout le monde fasse silence. L'expression de Tessa refléta sa surprise. Elle considéra les occupants de la pièce figés avant de le regarder directement. « C'est quoi le problème, monsieur l'entraîneur ? Ma confession n'était pas assez contrite ! » Il secoua la tête. « Elle n'était pas contrite du tout ! » Elle repoussa ses cheveux en arrière d'un geste sensuel qu'il trouvait super attrayant. La façon dont elle tourna la tête et le regarda de côté était incroyablement chanteresse. « Mon Dieu, cette mission devrait bientôt prendre fin sinon il allait se retrouver dans de beaux draps. » Tessa devait changer mais plus il passait de temps avec elle, plus il découvrait qu'il l'aimait juste comme elle l'était. « Alors, une fois que vous débloquez ces gens ? » poursuivit-elle en montrant la salle d'un geste impérieux de la main. « Je suis censée m'excuser de vivre ? C'est ça, les mots magiques qui vont mettre fin à cette folie ? J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. » Elle lui lança un regard noir plein de défis. « Et quelles autres choses ? » demanda Liam connaissant déjà la réponse. « Il était temps que Tessa progresse et cela voulait dire faire parler. Pas tempêter ni fulminer mais parler. » « Je veux enseigner. » Sa voix s'était un peu adoucie. « Sur les sors silencieux. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre assemblée de sorcières dans le monde qui pratique les sors silencieux à part la nôtre. » Elle lui lança un de ses sourires spéciaux qui lui alla droit au cœur. Il devait maintenant prendre ses distances mais au lieu de ça, il fit un pas vers elle. « Tu peux me donner plus de détails ? » Elle le regarda avec une méfiance soudaine mais la tentation de partager sa passion était apparemment trop forte pour qu'elle puisse y résister. « Approche-toi, Liam. » Il se trouva comme ensorcelé par sa façon de prononcer son nom, d'énoncer ses quatre lettres. Elle tendit la main vers la sienne et l'attira à elle. Elle avait les mains chaudes. « Ça marchera mieux si tu te tiens derrière moi. » lui précisa-t-elle. Sans attendre de réponse, elle se plaça devant lui et s'appuya contre lui de sorte qu'elle avait le dos pressé contre la poitrine de Liam. « Détends-toi. » lui dit-elle en se saisissant de ses poignets pour pouvoir manipuler ses mains. « Laisse mon corps faire le travail. Relaxe-toi. » Elle lui demandait l'impossible. « Respire profondément. Ça peut aider. » lui indiqua-t-elle. Il suivit ses instructions et prit une profonde respiration. Il pouvait sentir le gardénia, le mimosa et une légère trace de fleurs d'oranger mélangées à la fleur de la passion. « Non, respirer n'allait pas aider. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Liam se rendit compte que sa voix était enrouée. Il était beaucoup trop proche de Tessa pour se sentir à l'aise. En guise de réponse, elle se blottit juste un peu plus contre lui, prit sa main dans la sienne et guida ses doigts sur sa propre paume. Son toucher était léger et elle lui faisait tracer un motif complexe, intime. Il ferma les yeux. Une vague de désir menaçait de l'attirer au large. « Oh ! Je suis terriblement désolé d'interrompre ce qui se passe ici. » Liam s'écarta brusquement de Tessa et se retourna. Il avait été tellement concentré sur son attrait qu'il n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. Il poussa un soupir de soulagement quand il vit que c'était seulement Fiona. Mais elle n'arborait pas son sourire perpétuel. « Quelque chose ne va pas, Fiona ? » « J'ai besoin de vous parler, » dit-elle d'un ton aussi sérieux que son expression. « En privé. » « Qui diable êtes-vous ? » Tessa dévisagea Fiona avant de se tourner vers Liam. « C'est qui ? » « Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas paniquée de se trouver dans une salle pleine de gens figés ? » Des étincelles de colère et de frustration irradiaient de Tessa. Il fut stupéfait de l'avoir passé du calme à la furie en quelques secondes. Elle avait maintenant besoin de son attention plus que quiconque d'autre dans la compagnie. « Plus tard, Fiona, » lui dit-il, « donnez-moi une ou deux heures. » Elle secoua la tête. « Non, maintenant. » Il y avait quelque chose de louche. Il se tourna vers Tessa. « Ça ne va pas être long. » Elle haussa les épaules. « T'inquiète pas pour moi. Je vais rester ici brûler des calories pendant que tu es parti. » Laissez Tessa maintenant était bien la dernière chose qu'il voulait faire. Mais il se retourna et franchit la porte à la suite de Fiona. Chaque chose en son temps. Tessa regarda Liam quitter la salle avec une pointe de déception qui lui ait préféré la blonde. C'était bien typique d'un homme de suivre une blonde et lancé juste après un claquement de doigts. Mais bien sûr, elle s'en fichait. Elle jeta un coup d'œil dans la salle aux gens qui semblaient figer dans le temps et l'espace. Leur état de suspension ne la dérangeait pas. Mais si elle pouvait trouver le moyen de les ranimer, ça raccourcirait la durée de cette expédition cinglée. Ça valait la peine d'essayer un bon vieux sort. Elle se frotta les mains pour les réchauffer, puis fléchit ses doigts. Elle ferma les yeux pour se concentrer, frappa un doigt contre la paume de sa main et se mit à tracer un motif d'évasion. Mais rien ne se passa, pas de grésillement ni d'étincelle. Merde ! Il fallait qu'elle essaye quelque chose de complètement différent. Elle avait déjà passé des semaines à essayer en vain de jeter un sort. Peut-être que le moyen de se sortir de ce pétrin n'était pas de se concentrer sur elle-même, mais sur quelqu'un d'autre. Elle regarda autour d'elle. La pièce était moitié homme, moitié femme, avec une grande variété d'âges. Ses yeux se posèrent sur un jeune homme, la vingtaine peut-être. Quelque chose dans son expression lui parlait. Elle ne savait pas exactement quoi, mais peu importe. Elle devait se concentrer sur celui-là. Tessa se tint près du jeune homme. Elle baissait la tête pour lire son badge. Marcus. D'accord, Marcus, essayons de voir comment briser ce sort. Elle s'assit sur la chaise vide à côté de lui et ferma les yeux. Elle concentra toute son attention sur Marcus, se le représentant en train d'ouvrir les yeux et de se lever. Une fois l'image fixée dans son esprit, elle frappa sa main contre sa paume et se mit à chanter un sort d'activité dans sa tête. Soudain, son cœur fut un bond. Elle bougea les doigts plus vite tout en empêchant son enthousiasme de la distraire. Son geste, une fois fini, elle ouvrit lentement les yeux. La déception la submergea. Marcus était assis, immobile, le même regard de frustration sur le visage qu'avant. Il serrait toujours un morceau de papier dans sa main. Elle se pencha pour lire ce qu'il y avait écrit. « Je hais tout. Je hais la vie. Je suis gros. J'ai perdu ma place dans l'équipe. Je me hais. Je hais mes genoux qui me font mal. Je hais l'entraîneur et mes coéquipiers qui m'ont tourné le dos. Je hais, je hais, je hais, je me hais. Je hais la vie. Tessa se rassit. La tristesse et la colère de ses mots lui firent monter les larmes aux yeux. Elle cligna plusieurs fois des yeux. C'était beaucoup de haine pour quelqu'un de si jeune. Il avait des kilos en trop mais ce n'était sûrement pas un état permanent. Passer assez de temps sur le tapis roulant résoudrait le problème des kilos en trop, non ? Elle ne savait pas. Avant d'arriver là, elle n'avait jamais eu un kilo de trop. En tout cas, ce haïr ne semblait pas être la solution. Marcus se surprit-t-elle à dire à haut de voix. « Toute cette colère ne va pas vous aider ? » Elle devrait savoir. C'était sa méthode éprouvée pour traiter tout le monde et n'importe quoi. Et vu le bien que ça lui avait fait... « Il vous faut un plan, » poursuivit-elle. « Bon, vous êtes ici, vous faites un régime. Ils vous font vous remuer le cul et courir jusqu'en haut du mont misérable tous les matins comme pour tout le monde. Mais vous devez faire quelque chose pour ça. » Elle désigna son papier de la main. « Portez toute cette colère en vous va vous faire bien plus de mal que vos kilos en trop. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. » Elle se renversa en arrière sur sa chaise et ferma les yeux pour contrôler les larmes qui menaçaient de couler. Si seulement elle pouvait fermer son cœur à la vérité qu'elle venait dénoncer. « Qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre ? » demanda Liam à Fiona une fois dans le couloir. « Je pense que je faisais enfin des progrès avec Tessa. » « Je m'en suis rendue compte, » dit Fiona en secouant la tête. « Patron, elle va vous attirer uniquement des ennuis. » Sur le point de contester, Liam s'arrêta. Plus vite ils en auraient fini avec cette conversation et plus vite ils pourraient retrouver Tessa et la salle pleine de gens figés. « Vous avez un message pour moi ? » reprit-il. « Pas un message officiel, mais j'ai entendu par hasard un des ragots les plus incroyables, » répondit Fiona. « Et cela n'aurait pas pu attendre ? » Il se retourna pour partir, mais Fiona ne l'agrippa par le bras. « Attendez, vous allez vraiment vouloir entendre ça ? » Non, ce qu'il voulait, c'était retourner vers Tessa. Mais il savait que la façon la plus rapide de se débarrasser de son assistante était de l'écouter. « Allez-y ! » Fiona rayonnait. J'ai entendu le conseil d'administration discuter des candidats pour le siège au conseil paranormal uni. Liam ne se souciait pas de savoir qui de ses collègues à la société Femaren avait présenté sa candidature. Cette conversation était totalement inutile. Il le dit à Fiona. « Exactement, patron. Ils ne pensaient pas avoir de candidats qualifiés, mais bien sûr ils veulent quelqu'un de leur rang pour siéger au conseil. « Ils vous ont donc terminé ! » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Quoi ? » C'était comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ils ne voulaient pas le poste, c'était le poste de Tessa, celui qui lui tenait tant à cœur. « Pourquoi moi ? » Je savais que ça allait être votre réaction, mais je pense que c'est sensationnel. « Sensationnel ? » Ils ne pouvaient pas imaginer une pire façon de décrire la nouvelle. Elle était plutôt catastrophique. « Fiona, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne veux pas aller en Europe. En fait, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Retournez au conseil et dites-leur de trouver quelqu'un d'autre. J'ai mon travail ici. » « Je vois. » Fiona fit un geste de la main vers la salle où Tessa attendait. « En fait, vous semblez l'aimer un peu trop. Soyez juste. Non, c'est à vous d'être juste, Liam, pour une fois. » Elle croisa les bras. « C'est votre occasion d'être promue et de mettre en valeur toute notre organisation pour son bien. Entre les sorcières et les loups-garos qui ne cessent de nous ridiculiser, nous, les filles, ne recevons pas le respect qui nous est dû. » « C'est pire pour les lutins. » « Arrêtez vos plaisanteries, c'est sérieux. » Fiona pencha la tête. « Prenez le temps et pensez-y avant que je transmette votre message à la société. Je sais que vous voulez aller retrouver la miss au doigt magique, mais rappelez-vous, vous méritez plus ce siège au conseil que Tessa. » « Vous n'en savez rien et personne à la société n'en sait rien non plus, » déclara Liam. « Tessa a besoin de moi et personne ne m'a même officiellement demandé si le poste m'intéressait. Donc, je n'ai pas de décision à prendre. » « Quelqu'un d'autre peut travailler avec elle. Nous avons besoin de vous, patron. Ce ne devrait pas être une décision difficile. C'est soit votre mission avec Tessa, soit l'avenir de toute notre société. » Ça se résumait donc à cela. Il pouvait soit promouvoir ses gens, soit briser le cœur de Tessa en s'emparant de son emploi rêvé. C'était un choix infernal. Chapitre 9 « Tessa, ma chère, j'ai le costume parfait pour toi. » Claudia, penchée sur une boîte de costumes, se redressa. Elle portait une chemise en satin orange brillant et des leggings noirs. Deux triangles noirs en tissu étaient épinglés à ses poches de poitrine. Elle avait un ruban vert dans les cheveux avec un gros nœud au-dessus de la tête. À contre-cœur, Tessa ne put qu'admirer la façon dont Claudia marchait, à l'aise comme un modèle sur un podium, alors qu'elle avait dépassé l'âge mûr, qu'elle était plus que dodue et déguisée en citrouille. La femme était tout simplement à l'aise dans sa peau et Tessa l'envillait. Claudia inspecta un morceau de tissu noir volumineux avant de le jeter en boule vers Tessa. Tessa attrapa le tissu et essaya de comprendre ce qu'il était censé représenter. « Tu veux que je me déguise en rideau de douche ? » Claudia se mit à rire. « Sois pas stupide ! » enfile la robe. Tessa s'exécuta, mais seulement parce qu'elle avait moins d'une demi-heure pour trouver un déguisement avant le dîner costumé. Les fêtes costumées étaient pour les enfants, mais s'ils ne se présentaient pas en costume, elle craignait de manquer le dîner ou les deux feuilles de salade qui tenaient lieu de dîner. Elle se tourna de côté en face du miroir, essayant de comprendre son déguisement. « Tiens, tu auras besoin de ça ! » Claudia lui jeta quelque chose de noir. « Quelle idée de génie ! C'est le costume parfait pour toi ! » Le sourire de Claudia était révélateur, tout comme le chapeau noir pointu qu'elle avait en main. Tessa secoua la tête. « Si sa tante Trudier et les vieilles chouettes pouvaient la voir comme ça, elle devrait juger sa punition complète. » « Mets-le ! » dit Bethany. « Tu seras mignonne ! » « Parfait ! » Elle était maintenant mignonne. La vie était trop chouette. Sur le point de mettre le chapeau, elle s'arrêta. « Au diable, les chouettes ! Elle était une vraie sorcière, bon sang ! » Et elle n'avait pas à s'abaisser au point de s'habiller en un pathétique personnage de dessin animé. Elle avait besoin de retrouver sa magie. Il devait bien y avoir un moyen. « Il y a quoi d'autre dans la boîte ? » demanda-t-elle à Claudia. « En quoi tu te vois ? » « En déesse grecque ! » répondit Tessa. Claudia se mit à rire. « En fait, maintenant que j'ai appris à mieux te connaître, je pense que tu ferais un bon pirate. Mais si tu ne veux pas que je t'aide, je vais aider Bethany. » « Bonne idée ! » répliqua Tessa. Bethany avait besoin d'aide. Pour une raison étrange, cependant, Tessa ne dit pas tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Normalement, un tel commentaire sortait tout seul. Elle redirigea son attention vers la boîte de costumes. Elle en sortit une robe en paillettes rouges et la teint devant elle. « Un décolleté plongeant ? » « Oui. » « Un fond du haut ? » « Oui. » « Cinquante. » « Merde ! » « Trop petit ! » Mais elle devrait quand même essayer de s'y fourrer. Tout le reste dans la boîte avait trop l'air corpulent et mal fagoté. Elle se dirigea vers les vestiaires. Tessa se mit presque en sueur en essayant d'entrer dans la robe, mais elle réussit à la passer au-dessus des hanches. Il ne lui restait plus qu'à se battre avec la fermeture éclair sur le côté. Inspirant un grand coup qui devrait lui suffire pour deux bonnes semaines sans avoir besoin de respirer davantage, elle remonta la fermeture éclair jusqu'en haut. Ça y était. Elle était dans la robe. Marchant lentement pour ne pas épuiser ses réserves d'oxygène, elle retourna dans la salle commune entre les vestiaires des femmes et des hommes pour récupérer la clé de sa chambre. Elle s'arrêta quand elle vit une figure familière penchée sur la boîte de costumes. C'était Marcus. Elle hésita. Il ne la connaissait ni d'Eve ni d'Adam, mais elle avait lu les notes de haine qu'il s'était écrite à lui-même. « Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? » lui lança-t-il d'une voix grave sur un ton défensif. « Je suis désolée, » répondit Tessa, l'excuse lui venant avec une facilité surprenante. Elle attendit que la fermeture éclair lâche, mais rien ne se produisit. Apparemment, il faudrait plus de trois mots pour que cela arrive. « Vous cherchez un costume ? » « T'as des éclairs de génie, hein ? » grogna Marcus avant de retourner à la boîte. Tessa plissa les yeux, une réplique de colère bouillonnant en elle. Mais les mots que Marcus avait griffonnés sur son bout de papier lui revinrent à l'esprit. Sa colère se dissout. Il produisait déjà assez de négativité sur lui-même sans qu'elle en rajoute. Au lieu de ça, elle le regarda en silence fouillé dans la boîte de costume. Il se redressa et lui lança un regard noir. « Merde ! Qu'est-ce que tu fais encore là ? » « Si vous ne pouvez pas trouver de costume, j'ai une idée qui pourrait marcher. » Tessa reconnaissait à peine sa voix. Elle avait l'air si calme et posée. « Bon Dieu ! On aurait dit sa tante Trudier. Et quoi après ça ? Point où elle en était, elle était prête à tenter le tout pour le tout. Poussez-vous ! » Elle s'approcha de lui et chercha la robe noire. « Voilà ! » Elle la lui tendit. « Essayez-la ! » Marcus l'atteint devant lui. Il fronça les sourcils. « Vous voulez que je me déguise en faucheuse ? » « Avec un froncement de sourcils comme ça, je vous vois bien. Mais je pensais plutôt à Harry Potter. Essayez-la ! » Il l'essaya et elle lui allait. Mais il n'avait toujours pas l'air content. « Qui va savoir ce que je suis censé représenter ? Je ressemble à un gros mec dans une robe noire. » Attendez une seconde. Tessa fit un saut au vestiaire et en rapporta un eyeliner. « Bougez pas ! » demanda-t-elle à Marcus. Elle s'approcha de son visage, lui dessina un coup de foudre sur le front puis recula pour admirer son travail. « Parfait ! Tout le monde saura qui vous êtes maintenant ! » Marcus la regarda un long moment, son incertitude évidente. « De rien ! » sourit Tessa. « Maintenant, sortez de là parce que je dois trouver quelque chose à me mettre et j'y ai pas beaucoup de temps. » « Tu vois le retorqua Marcus ! T'as l'air sexy, tu vas faire un carton ! » « Mais elle me va pas ! » Tout en prononçant ces mots, Tessa se rendit compte qu'elle avait tort. La robe lui allait parfaitement. Non seulement la fermeture éclaire tenait, mais elle avait maintenant une marge de manœuvre. Qu'est-ce qui se passait ? Elle traversa la pièce vers le miroir de plein pied et tourna sur elle-même. Pas dix minutes avant, sa robe avait été si serrée qu'au moindre fond mouvement elle aurait pu créer une tempête de neige de paillettes rouges. Mais maintenant, la robe lui allait comme un gant, soulignant joliment ses courbes à tous les bons endroits. Elle ne put se retenir et poussa un cri de joie. « Les gonzesses sont bizarres ! » dit Marcus en secouant la tête. Tessa sourit. La robe lui allait, cela lui faisait plaisir. Elle venait peut-être de découvrir comment sortir du pétrin. C'était de la pure magie. Elle se tourna vers Marcus et fixa sur lui un regard inquisiteur. « J'ai besoin d'un coup de main avec quelque chose. Dis-moi ce que c'est. » Il pointa son front du doigt. « Je te dois bien ça. » « Vous vous y connaissez en fil de fer ? » Il fronça les sourcils. « En quoi ? » « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de me fabriquer quelque chose ? » Lossa les épaules. « Je peux essayer. » Tessa prit un cintre du placard et le tendit à Marcus. « J'ai besoin d'aide pour mon auréole. » « Je parie que c'est quelque chose que tu n'as jamais dit avant. » Dit-il en riant d'un héros authentique, heureux, qui fit sourire Tessa. Elle devait observer tous ses sourires et ses rires. C'était tout nouveau pour elle. Et cela donnait probablement des rides. Elle arracha un ruban de cintre rouge d'un costume de clown et en découpa la moitié pour l'enrouler autour d'un bandeau. Quand Marcus lui tendit son auréole, elle l'enroula au reste du ruban. « Voilà ! » s'écria-t-elle d'un ton triomphal, brandissant fièrement sa création, jugée comme MacGyver. « Qui ça ? » demanda Marcus l'air perplexe. « Vous ne savez pas qui est MacGyver ? » Tessa secoua la tête. « C'était un gars dans une émission de télé et il pouvait faire n'importe quoi à partir de rien. » « Dans les années 80. » « Les années 80 ? » Marcus la regarda de la tête au pied, puis il pencha la tête de côté. « T'as quel âge ? » « Vous n'allez pas me croire si je vous le dis. » Tessa le saisit par le bras. « Venez, Potter, allons manger quelque chose. » « C'est ta troisième banane, » Tessa lui dit Bethany d'un air soucieux. « Tu sais combien de calories ça fait ? » « Je ne sais pas et je m'en fiche. » Tessa enfourna le dernier morceau de sa banane, puis s'essuie à les lèvres avec une serviette. Maintenant qu'elle savait comment faire redescendre la balance et sortir de ce pétrin, elle n'allait pas se soucier des calories ou d'exercice ou de quoi que ce soit, sinon d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle se tourna vers Bethany. « J'aime ton costume. » Bethany était Miss Amérique, du moins d'après l'écharpe blanche sur sa poitrine. La pauvre avait l'air mal à l'aise, comme si elle voulait se trouver à des milliers de kilomètres de là. Tessa avait pitié d'elle. Encore une nouvelle expérience. « Est-ce que tu sors souvent en ville avec ton mari ? » demanda Tessa. « Bavarder avec une autre femme, une mortelle par-dessus le marché, n'était pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. » La finesse n'était pas non plus son fort, en jugé par les larmes qui montèrent aux yeux de Bethany. « Je veux dire, quand il n'est pas déployé, je suis désolée. Je ne voulais pas dire quelque chose de blessant. » Bethany secouait la tête. « Non, tu n'as rien dit de blessant. C'est simplement qu'il me manque. » « Et comment vont tes enfants ? » J'évitais ça, sachant que c'était un sujet sans risque. Bethany sourit. « Ils sont chez mon frère Cody, dans son ranch au Texas. Il est célibataire et même s'il aime être un oncle, je pense que ça le dépasse. Mais les enfants s'amusent comme des fous. » Tout en bavardant, elle regardait les serveurs nettoyer les tables de la salle à manger et pousser les meubles pour faire une piste de danse. L'ambiance était plus festive que d'habitude. De brillantes banderoles vertes et dorées pendaient du plafond et des ballons violets et rouges flottaient ça et là, donnant à la pièce une atmosphère de mardi gras. L'atmosphère usuelle de privation avait disparu. Elle devina qu'il y avait un rapport avec le chariot de yaourt glacé relégué dans un coin, mais c'était peut-être tout simplement que l'orchestre allait s'installer à sa place habituelle contre le mur du fond. De toute façon, cela changeait de la traditionnelle série de jumping jacks après le dîner. Mais où était Liam ? Tessa regarda la porte pour la centième fois. Elle était vraiment impatiente de partager avec lui le fait qu'elle avait trouvé le moyen de sortir de ce coup monté, ce qui voulait dire qu'elle avait trouvé le moyen de se rendre en Europe. Et soudain, elle le vit dans l'embrasure de la porte. Il était déguisé en joueur de baseball professionnel, avec même des taches d'herbe sur ses pantalons moulants. Fiona, déguisée en Marilyn Monroe, était accrochée à son bras. Pire encore, Fiona tenait la laisse de Jinx avec une attitude possessive et offensive. Tessa plissa les yeux. Marilyn pouvait bien avoir le parrain fait de Tessa. Elle s'en fichait. Un peu. Mais son chat ? Ah non, ça dépassait les bornes. Chapitre 10 Tessa résista à l'envie de se précipiter, ce qui la tua presque et de s'emparer de la laisse de Jinx. Si sa nouvelle théorie était correcte, en faisant cela, elle reprendra les kilos qu'elle venait de perdre. Au lieu, elle allait attendre qu'ils s'approchent d'elle. Mais ce n'était pas facile de regarder Jinx suivre Liam et Fiona en se dondinant alors qu'ils s'arrêtaient pour discuter avec d'autres invités. Liam avait une aisance naturelle avec les gens que Tessa trouvait fascinante. « Pas attrayante, » se dit-elle, « juste intéressante. » Ce n'étaient pas seulement les femmes qui semblaient apprécier sa compagnie. Les hommes semblaient aimer sa vivacité d'esprit, son humour, autant que les femmes admiraient sa beauté et son charme. Liam était tout sourire, un vrai rayon de soleil, le parrain fait parfait, sauf qu'il n'avait absolument rien fait pour elle depuis qu'il avait débarqué dans sa vie. Elle soupira. Bethany se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui va pas, Tessa ? » Elle subit le regard de Tessa vers Liam. « Ah, tu observes l'entraîneur Kennedy ? » Tessa se mordit la langue, très fort. « Je comprends pourquoi tu le trouves beau, ce vraiment un gars sympa, » ajouta Bethany, apparemment indifférente au silence de Tessa. « Ce qui la femme avec lui, avec le petit chien mignon ? » « Marilyn Monroe, » répondit Tessa sur un ton aussi civil que possible. « Non, en vrai, » précisa Bethany en tendant le cou pour mieux voir la compagne de Liam. « Elle est superbe, pas un kilo de trop. » « Et alors ? » Tessa en avait assez des commentaires de Bethany. « Qu'est-ce que ça fait ? Juste parce qu'elle est mince, ça ne veut pas dire qu'elle est plus attrayante que nous. » L'expression incertaine de Bethany agaça encore plus Tessa. « Oh, pour l'amour de Dieu, Bethany, avale pas l'idée folle que la beauté d'une femme peut se mesurer à la taille de ses vêtements. C'est tellement bête. Je suis tout aussi belle qu'elle et je fais au moins vingt-cinq kilos de plus. » Bethany haussa les sourcils. « Disons trente-cinq, » concéda Tessa. « Mais c'est pas le nombre qui compte. » « Tu veux dire que t'es pas un peu jalouse d'elle ? » insista Bethany. « Pas le moins du monde, » mentit Tessa. Claudia les rejoignit, une tasse de yaourt glacé à la main. Elle les leur montra. « C'est beau, hein ? » « Ces fraises, un délice du tonnerre. S'il y avait juste un filet de chocolat dessus, tout irait bien. » Bethany gémit. « Ne parlez pas de chocolat. » Claudia sourit. « Ok. Alors de quoi est-ce que vous causiez ? » « Tessa a regardé l'entraîneur Kennedy et son rencard, » dit Bethany. « Oh, je vais voir ça, » dit Claudia en se retournant pour regarder dans la même direction. « Je veux savoir qui énerve tellement Tessa. » Tessa gémit. « Je ne suis pas énervée ni même curieuse de cette femme. » « Cette femme, hein ? » demanda Claudia en riant. « Je l'ai vue une ou deux fois, mais je ne sais pas qui c'est. » « Elle est superbe, comme les jeunes blondes. » Elle tendit le cou pour mieux voir. « Vous avez vu son tatouage ? » « Un tatouage ? » « Burke. » Tessa n'avait jamais compris pourquoi les humains voulaient dessiner des trucs sur leur corps. « Se tatouer ou se faire graver, peu importe comment ils appelaient ça aujourd'hui. » « Ouah ! Regarde un peu ces ailes ! » lança Bethany la voix pleine d'admiration. Tessa se figea. « Des ailes ? » « Diable ! Qu'est-ce qui se passait ? » « Elles sont dorées. » « Ouah ! J'ai jamais vu cette couleur avant. Elles ressemblent à des ailes de fées ! » ajouta Bethany. Tessa ne pouvait pas supporter un « Ouah ! » de plus de Bethany. Pas quand sa tête était sur le point d'exploser. Est-ce que Fiona était une fée marraine ? Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Et qu'est-ce qu'elle était en train de manigancer avec Liam ? Tessa avait l'impression de se noyer dans une mer de questions sans réponse. Sentant le regard de Claudia sur elle, elle se détourna. Quelque chose de bizarre se passa, quelque chose dont elle n'avait jamais fait l'expérience avant. Mais c'était presque comme si Claudia comprenait sa confusion et son désir d'être seule. « T'as assez biglé, Bethany ! » Claudia prit la jeune femme par le bras. « Allons te chercher un peu de ce yaourt ! » Après qu'elle soit partie rejoindre la queue pour le yaourt glacé, une Tessa encore baba accepta un soda light d'un serveur. Elle s'appuya contre le mur, ne se sentant pas l'envie de se mêler aux autres. « Tu t'amuses bien ? » Tessa sursauta. Elle n'avait entendu personne s'approcher d'elle. Elle se tourna à un sourire poli mais dédainu aux lèvres. « T'entroudis ! » s'écria Tessa. « Elle n'avait jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un. J'en crois pas mes yeux de te voir ici. » Elle se jeta dans les bras de sa tante, la serra contre elle. « Tu pourrais pas tomber mieux. Je suis tellement heureuse de te voir ! » Et elle le pensait sincèrement. Sa tante, déguisée en cléopâtre, lui rendit son sourire. « Tu es très jolie, Tessa. » « Merci, » répondit Tessa avec un grand sourire. « T'as l'air moins fatiguée que d'habitude. Je vois que t'as toujours le chic pour faire des compliments. Et tu vas pas me demander ce que je fais là ? » Tessa sourit. « Pas besoin, je le sais déjà. » Elle posa son verre de soda sur une petite table. « Donne-moi une minute, je vais courir à l'étage chercher mes affaires. » « Oh, pas besoin en fait, y'a rien ici que j'ai besoin d'emporter. Laisse-moi juste récupérer Jinx et on peut partir. » « Tessa, attends ! » Tessa se figea comme si elle venait de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Elle connaissait ce ton de voix et il voulait dire qu'elle n'allait pas obtenir ce qu'elle voulait. Elle se retourna lentement pour faire face à sa tante. « Je croyais que tu étais venue me chercher. » Sa tante secoua la tête. « Il n'est pas encore temps, ma chérie. » « Pas encore ? » répéta Tessa, l'air découragée. « Mais j'ai tout compris. tout ce que toi et le conseil vouliez que j'apprenne. » les gens nous asseoirs dans un coin pour parler. « Je ne veux pas parler, » protesta Tessa. « Je veux partir. » « Maintenant ! » Elle attrapa sa tante par le bras. « Je peux tout expliquer sur le chemin du retour. Je peux tout te raconter. Tu vas être tellement contente. « Dis-moi ce que tu penses avoir appris. » Tessa recula et fronça les sourcils. « Tu me dis qu'il est trop tôt pour que je rentre. Et je ne crois pas que tu sois venue me demander ce que j'ai appris. Ce qui veut dire que tu es venue pour me dire quelque chose. » Le silence de sa tante en disait long. « Merde ! » Ça ne pouvait pas être de bonnes nouvelles. Mais tant trop dit et sa précieuse assemblée lui avaient déjà pris sa magie, sa silhouette, même son chat, bordel de merde. Elle ne se souciait de rien d'autre, sinon de son rêve de représenter l'Assemblée en Europe. « Tu m'apportes des nouvelles ? » Tessa passa rapidement du désespoir à la joie. « Je suis acceptée ? Le conseil paranormal uni m'a choisi ? » « Non, Tessa. Ils n'ont choisi personne, mais j'ai entendu dire que leur choix se limite maintenant à deux candidats. « Et je suis l'un d'eux ? » « Oui, » répondit sa tante en souriant. Tessa ne pouvait contenir sa joie. Elle s'en fichait même si les autres la fixaient du regard alors qu'elle dansait de joie. « Quand est-ce qu'ils vont prendre leur décision finale ? » Sa tante secoua la tête. « Doucement, quand Tessa va pas si vite. » Elle prit Tessa par le bras. Elle franchire les portes-fenêtres et allère sur le patio. « Même si tu es choisie, tu as quand même besoin de l'approbation du conseil des sorcières des autres liques. Après tout, tu représenterais toutes celles qui t'ont précédée, pas seulement toi. » Tessa se laissa tomber sur une chaise longue. Elle se pencha en arrière et ferma les yeux. « J'abandonne. J'ai aucune idée de ce que vous voulez de moi. » Sa tante était assise au bout de la chaise de Tessa. « De ce que tu as appris, dis-moi ce qui, à ton avis, change tout. » Ça, elle pouvait le faire. « J'ai compris que si je fais quelque chose de gentil pour quelqu'un ou même si je dis quelque chose de gentil, je perds des kilos. » « Et tu en déduis quoi exactement ? » « Qu'en étant sympa, je peux obtenir ce que je veux. » Mais tout en prononçant ces mots, Tessa se rendit compte qu'elle s'était mal exprimée. Le regard sur le visage de sa tante le confirma. Je voulais dire, l'autre leva la main. « Je sais ce que tu voulais dire. » Elle secoua la tête, l'air plus contrarié que jamais. « Je suis venue te voir trop tôt. » Elle se leva. « Attends, t'entredis, t'en vas pas, dit Tessa en se levant. Je veux entendre ce que tu as à dire, ce que tu en penses. » « Tu sais, ma chère nièce, c'est la première fois que tu dis quelque chose comme ça. Je te laisse donc, heureuse de savoir qu'au moins tu as fait des progrès. » Avant que Tessa ne puisse l'arrêter, tant Trudy avait disparu dans un petit nuage de fumée bleue. Tessa toussa et agita la main pour le dissiper. « Bon débarras ! » s'écria-t-elle un tremblement dans la voix, contredisant ses paroles. Elle se laissa retomber sur le fauteuil, s'apitoyant sur son sort. « Pourquoi avoir deux fées marraines ici si ni l'une ni l'autre ne faisaient rien pour elle ? » « La fée marraine avait beaucoup aidé Cendrillon, n'est-ce pas ? » « Ce n'était pas juste. » « Pourquoi est-ce que le conseil ne lui avait pas donné un génie à la place ? » « Trois souhaits, c'était exactement ce dont elle avait besoin. » « Et en supposant que son génie serait moitié plus beau que Liam, ça ne la gênerait pas de frotter la lampe pour voir ce qu'il pourrait faire pour elle. » Liam se tenait dans l'ombre à regarder Tessa. Elle était assise sur une chaise longue, les jambes allongées, croisées aux chevilles. Elle traduisait son agitation en tapotant ses ongles longs sur la coudoire. Est-ce qu'elle savait comment elle était attrayante avec sa nouvelle silhouette bien en chair ? Il en doutait. Il secoua la tête pour s'éclaircir l'esprit. Il devait se soucier de ses sentiments, pas de ses courbes. « Ton halo est mignon, il te va bien ? » Liam vint se tenir devant sa chaise longue. « Son expression de surprise était impayable. » « À quoi tu penses, mon ange ? » « Peu importe. » Tessa posa ses jambes à terre et se leva pour lui faire face. « Elle ne cédait pas facilement, sa Tessa. » « Sa Tessa. » Les mots passaient dans son esprit, mais il ne pouvait pas imaginer comment il aurait un jour cette chance. Surtout pas une fois qu'elle aurait découvert ce qui se passait. Il se faisait face. Une alchimie sexuelle qui faisait des étincelles les entourait comme un champ de force. Liam laissa son regard caressait sans complexe le visage de Tessa. Ses lèvres pulpeuses le fascinaient et quand elle les mouillait de sa langue, il ne pouvait contenir son désir. Il glissa un bras dans son dos et la serra contre lui. Il se servit de sa main libre pour incliner son visage. Quand ses yeux se fermèrent avec ses cils noirs contre sa peau crémeuse, il inclina son visage pour l'embrasser, mais il s'arrêta soudain. la raison le tira en arrière alors qu'il se tenait au bord même du désir. Cette femme était une sorcière, une sorcière qui pratiquait des sorts silencieux. Et merde, c'était une créature sacrément séductrice qui avait failli le prendre au piège. Il relâcha son étreinte. T'es pas un ange, contessa. Elle le fixa un long moment des yeux, avec ses yeux toujours si difficiles à lire, avant de se reculer et de s'échapper de ses bras, rompant ainsi le charme de l'instant. Elle prit une profonde inspiration. « Où est-ce qu'est mon chien ? » demanda-t-elle finalement d'une voix hésitante. Liam siffla tout bas et un instant plus tard, Jinx arriva en courant par les portes ouvertes, traînant sa laisse derrière lui. Liam se pencha pour caresser le terrier. Le chien remua encore plus la queue, ce qui imitait ça encore plus en rogne. Elle tendit les bras. « Saute ! » Jinx ne bougea pas, branchant la tête de côté pour signaler sa confusion. « Assieds-toi ! » Liam claqua des doigts. Jinx s'assit. Liam se retourna pour regarder Tessa et fut surpris par la douleur dans son regard. Il résista à l'envie de lui exprimer de la sympathie. Sa tristesse, son sentiment de perte, sa confusion quant à Jinx, tout cela était des émotions par lesquelles elle devait passer. Il le savait bien. « Est-ce qu'il veut aller faire un tour ? » demanda Tessa d'un ton incertain. « Demande-lui. » Elle baissa les yeux vers le chien. « J'arrive pas à croire que je fais ça. » Elle s'agenouilla. « Tu veux aller faire un tour ? » En réponse, Jinx sauta sur ses pieds, aboya et tourna en rond autour d'elle. « Je suppose que ça veut dire oui, » dit-elle, l'air résignée. Tous deux tendirent la main vers la laisse en même temps. La main de Liam effleura celle de Tessa et à en juger par son expression de surprise, elle ressentit les mêmes étincelles d'énergie que lui. Il sourit. « Du progrès ! Enfin ! Pas trop tôt ! » Chapitre 11 « Commence par ce que tu sais, Tessa ! » lui dit Marcus depuis le tapis roulant à côté du sien. Tessa saisit sa serviette pendue au tapis roulant et s'essuya le visage. « À ce stade, je sais même pas ce que je sais, Marcus ! » Et pour une fois, elle disait vrai. Pour ce qui était de retrouver sa magie, elle se sentait comme sur un tapis roulant émotionnel, transpirant à profusion mais n'arrivant nulle part. Elle perdait au moins des kilos, mais c'était le seul progrès qu'elle semblait faire. Ces deux dernières semaines depuis le bal masqué, elle les avait passées à éviter Liam. Il avait essayé plus d'une fois de lui parler seul à seul, mais elle était restée près de Claudia, de Bethany ou de Marcus. Non pas que ça l'arrêterait s'il voulait vraiment lui parler, se dit-elle. Il avait bien des pouvoirs magiques, non ? Marcus tendit la main et poussa la touche fléchée d'inclinaison sur son tapis roulant. « Tu ferais mieux de passer au niveau supérieur, ma vieille. » L'entraîneur Kennedy te regarde. Tessa lui donna un coup sur la main. « Pense pas une seconde à toucher à nouveau cette flèche, Marcus, ou je te change en grenouille. » Marcus se mit à rire et ça, au moins, c'était quelque chose de positif. Le changement chez Marcus ces dernières semaines avait vraiment été étonnant. Il avait fidèlement assisté et participé au cours de maîtrise de la colère avec elle. Il s'était investi avec enthousiasme dans ses séances d'entraînement. Il avait l'air en forme. Tessa avait réussi à le faire parler sur l'équipe de baseball de deuxième division, dont il avait été exclu quand son poids était devenu difficilement maîtrisable. Son imbécile d'entraîneur avait retiré Marcus de l'équipe par courriel. Quel con ! Elle ne blâmait pas Marcus d'être en colère. Elle était même fière de la façon dont il travaillait sur son ressentiment. Elle voulait l'aider. Si seulement elle avait sa magie. Allez, cause-moi Tessa ! Il augmenta la vitesse de sa console et se mit à jogger lentement. On a encore trente minutes avant de passer au poids libre. Autant résoudre tes problèmes puisqu'on va nulle part sur ce fichu truc. Qu'est-ce qui te trouble ? Par où commencer ? Comment commencer ? Elle n'avait pas beaucoup l'habitude de converser avec des mortels. Ils étaient si sensibles aux différences, même entre les êtres de leur propre espèce. Mais dans le groupe des humains, Marcus était assez cool. Elle n'avait jamais vraiment eu d'amis avant, mais elle aimait passer du temps avec lui. Peut-être qu'il pouvait l'aider. Il y a ce mec « Ah ! Je le savais ! » l'interrompit Marcus en secouant la tête. « Vous avez eu une aventure et maintenant tu ne sais pas ce qu'il veut. » On pourrait dire ça comme ça. Avoir une aventure n'était pas une façon juste de décrire les choses, mais Tessa ne se sentait pas particulièrement indulgente. Et en plus de ça, je suis une des candidates pour cette promotion incroyable. Je serai transférée en Europe, ce qui est mon rêve, mais ce cas s'interpose entre moi et cet emploi. Puis j'ai « Rien d'autre ? » Je m'ennuie de mon chat. Ils poursuivirent leur exercice en silence, puis Marcus reprit la parole. « Je ne sais pas quoi dire au sujet de ton chat, mais voici mon avis pour ton mec. Ma vieille, tu dois le rencontrer en tête à tête et lui dire ses quatre vérités. Qu'il ne peut pas s'amuser avec toi, que tu es trop précieuse. » Il avala une gorgée de sa bouteille d'eau, puis se tourna vers elle. « Tu vois ce que je veux dire ? » Honnêtement, il ne lui était pas venu à l'esprit d'acculer et de menacer Liam, mais l'idée n'était pas si mauvaise. « Et s'il ne voit pas les choses comme moi ? » « Fais-lui voir les choses à ta façon. T'es une femme. Les femmes arrivent toujours à manipuler les hommes pour obtenir ce qu'elles veulent. Me dis pas que t'as jamais fait ça. » « T'es ça qui est ça de la tête ? » « Peut-être que oui. » Elle ne pouvait pas dire à Marcus que ses manipulations avaient laissé des hommes dans des situations assez inconfortables. Elle pensa à l'ouvrier du bâtiment qu'elle avait laissé pendouiller à une grue. Ouais, elle n'aurait sûrement pas dû faire ça. « Et t'es ça revient ? » dit Marcus sa voix profonde la ramenant à la réalité. « Qu'est-ce qu'il a de spécial ce gars ? » « Qu'est-ce qu'il a ? » demanda Tessin. « Qu'est-ce qui t'allume en lui ? » précisa Marcus. Tessin ne répondit pas. Comment expliquer le charme de Liam ? Oui, il était charmant et elle l'avait dans la peau. Elle ne pouvait pas le nier. Mais elle pouvait lutter contre ça. « Est-ce qu'il y a une autre nana dans l'histoire ? » demanda Marcus. Une vision du tatouage des ailes dorées de Fiona traversa l'esprit de Tessa. Oui, malheureusement, et je ne sais pas comment interpréter son intrusion. « T'es jalouse ? » « Tu parles ? » rétorqua Tessa. « Ouais, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu vas faire au sujet de ton problème de boulot ? » lui demanda-t-il. « Je ne sais pas, Marcus, mais je pense que si je règle mon problème avec le gars, tout va s'arranger pour le boulot. » Elle tapa le numéro 5 sur son tapis roulant et se mit à jogger. « Maintenant, laisse-moi tranquille parce que je ne peux pas courir et parler en même temps. » Après une infernale séance d'entraînement avec des poids libres, Tessa se dirigea vers les vestiaires. Ses jambes tremblantes voulaient se tourner dans la direction du sauna, mais elle les ignora. Elle avait juste le temps de prendre une douche rapide avant de se lancer à la recherche d'un téléphone. Il semblait que tout le monde, sauf elle, avait un minuscule téléphone dans la poche. Sa conversation avec Marcus lui avait donné une idée. Elle ne savait pas trop quoi faire pour elle-même, mais une idée pour aider son nouvel ami lui était soudain venue à l'esprit pendant une élongation de triceps. Les cheveux mouillés, Tessa explora le couloir entre le vestiaire des hommes et celui des femmes. Elle trouva un petit bureau inoccupé. La porte semblait verrouillée, mais Tessa refusa de s'avouer vaincue. Elle se frotta les mains et tapota son index contre sa paume. Elle fut récompensée par une étincelle d'énergie et la poignée tourna quand elle essaya une seconde fois. Un sourire se dessina lentement sur son visage. Sorcière 1 fait 0. Le frisson de la victoire tourna bientôt en frustration tandis qu'elle s'acharnait à comprendre comment l'ordinateur marchait. Apparemment, on devait taper sur cette grosse touche. Alors, c'est ce qu'elle fit. Puis, elle appuya sur le petit bouton de l'écran. Ça devrait faire l'affaire, non ? L'idée de se servir de sa magie lui passa brièvement par la tête, mais elle la rejeta. Les capacités qu'elle avait retrouvées, elle ne voulait pas les gâcher pour quelque chose qu'un simple mortel pouvait faire pour elle. Elle avait besoin de l'aide de quelqu'un. Elle réfléchit un instant. Bethany. Oui, décontractée et conciliante, Bethany était exactement l'être humain toujours prêt à aider les autres. Tessa leva les yeux vers leur loge. Sauf erreur, le groupe de Bethany et de Claudia venait juste de terminer leurs exercices de natation, ce qui voulait dire que leur prochaine étape était les douches. Elle devrait pouvoir facilement trouver Bethany. De fait, Tessa accosta à Bethany au moment où elle sortait des vestiaires. Bethany, j'ai besoin de ton aide. Pour faire bonne mesure, elle ajouta le mot que les humains semblaient trouver magique. S'il te plaît. Avec plaisir, répondit Bethany. Vas-y, je te suis. Mais son expression perdit de son assurance quand Tessa la fit entrer dans le bureau vide. T'es sûr qu'on a le droit d'être ici ? Et si quelqu'un arrive et nous découvre ? Eh bien, cache-toi derrière moi, lui dit Tessa. T'es plus assez grosse maintenant pour me cacher, dit Bethany. C'est fou comme tu retrécis. T'es assez mince aussi, répondit Tessa. Tu vas y arriver, Bethany. T'as la force nécessaire pour changer une situation et y retrouver la forme. À la surprise de Tessa, Bethany lui fit un grand sourire. Qui aurait cru qu'un compliment recelait un tel pouvoir ? Puis, comme une ampoule éclairant une pièce sombre, Tessa se rappela soudain toutes les fois où sa tante Roddy lui avait dit que les paroles aimables avaient leur propre magie. Bon, passons aux choses sérieuses, déclara Tessa. J'ai besoin de certaines informations et j'espérais que tu pourrais m'aider à les trouver. Bethany s'assit devant l'ordinateur et tapa quelques mots. C'est bon, j'ai accès à Internet. Qu'est-ce que tu veux que je te trouve ? Tessa tira une chaise et s'assit là où elle pouvait regarder par-dessus l'épaule de Bethany. « J'ai besoin d'informations sur l'ancienne équipe de Marcus, sur son imbécile d'entraîneur qu'il a éjecté et surtout du nom du propriétaire de l'équipe. » « C'est tout ? » reprit Bethany en se mettant à taper. « Non, c'est pas tout mais commençons par ça. » Tessa avait des plans pour Marcus, de gros plans. « Je vais faire une liste des autres choses dont j'ai besoin pendant que tu cherches. Tu sais comment on fait pour envoyer un e-mail ? » Bethany rit mais ne répondit pas ce que Tessa interpréta comme un oui. Contente d'avoir choisi juste la bonne complice, elle se mit à travailler sur sa liste. « Tu fais quoi ? » dit Bethany en regardant les mains de Tessa. Tessa se figea en plein milieu de son sort. Elle aurait dû se rappeler d'attendre d'être seule pour voir si elle pouvait ajouter un peu de magie à son plan. « Rien, c'est juste un tic nerveux. » Bethany plissa les yeux. « Et qu'est-ce qui te rend nerveuse ? » « Je veux juste que les choses marchent pour Marcus. C'est un bon gars, il mérite que la chance lui sourit. » Un peu plus d'une heure plus tard, Bethany éteignit l'ordinateur et se tourna vers Tessa. « T'es un vrai génie. » Tessa sourit. « Espérons que tout marche bien. On devrait savoir d'ici demain. » « Je dois t'avouer quelque chose. » ajouta Bethany, l'air penaud. « Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais que t'étais une véritable sorcière. » Elle se mordit la lèvre. « Je suis désolée. » « J'ai entendu ça plus de fois que tu peux imaginer. » répondit Tessa en souriant. « Il pourrait même y avoir un peu de vrai là-dedans. » Elle lui mit le bras autour des épaules alors qu'elles avançaient dans le couloir. « J'ai une autre question. Peut-être tu peux aussi m'aider avec ça ? » « Vas-y, je t'écoute. » répondit Bethany. « Tu te souviens du conte de fées avec Cendrillon et sa fée marraine ? » « Bien sûr que oui. » « Qu'est-ce qui est arrivé à la fée marraine à la fin de l'histoire ? » lui demanda Tessa. Bethany haussa les épaules. « Je ne sais pas. J'imagine qu'elle a juste disparu. Je pense qu'elle n'avait plus d'importance à ce moment-là. » Ce n'était pas la réponse que Tessa attendait. « Qu'est-ce que Cendrillon a gagné dans l'histoire ? » « Le prince ? » Tessa n'aimait pas davantage cette réponse. « Un prince ? » ça lui faisait une belle jambe. Chapitre 12 À sa plus grande joie, Jink s'était couché au bout de son lit quand Tessa se réveilla le lendemain matin. Elle le voyait rarement maintenant. Il préférait la compagnie de Liam. Elle poussa son animal de compagnie du pied. « Réveille-toi, boule de duvet ! » Elle regarda Jink se lever et étirait lentement ses pattes de devant, puis celles de derrière. Elle secouait la tête. Elle avait trouvé sa transformation physique difficile, mais celle de Jink avait été pire, bien pire. Elle roula sur le côté et tapota l'espace à côté d'elle. Quand Jink vint s'asseoir près d'elle, elle le gratta derrière les oreilles avec hésitation. Il était propre et bien toiletté, mais il avait le poil rugueux et grossier au toucher. Son chat noir soyeux lui manquait. Puis, elle se rappela une autre chose bizarre sur les chiens. Ils avaient besoin qu'on les fasse sortir le matin. Elle gémit. « Ok, allons dehors, vilaine bête ! » Apparemment, c'était juste la chose à dire parce que Jink se précipita vers la porte, remuant la queue si fort qu'il dodinait du derrière. Dix minutes plus tard, Tessa se promenait sur la pelouse de devant et dans l'allée. Elle pouvait sentir l'air salin de la mer. L'eau ne devait pas être loin. Trois temps à ses côtés avec sa laisse rouge habituelle, Jink semblait heureux comme s'il était défoncé à l'herbe à chat. Tessa décida qu'il pouvait tout aussi bien faire une longue promenade. Elle avait pu explorer les environs depuis son arrivée, trop centrer sur elle-même pour remarquer et encore moins apprécier où elle se trouvait. Est-ce que c'est comme ça qu'elle avait vécu toute sa vie ? Tellement impatiente d'arriver à ce qu'elle voulait qu'elle était passée à côté de tout le reste ? Oui, c'était vrai et cela la trista. Centrée sur sa propre magie, elle était restée aveugle à la magie du monde humain. Une fois arrivée au bord de l'eau, elle se pencha et détacha la laisse de Jink's. Pas de problème, Jink's, je sais que tu veux être un chien. Elle le regarda, se demandant combien de fois elle avait regardé Jink's sans vraiment le voir. « T'es sûr que tu veux garder ta forme canine ? Pour toujours ? » Jink's haletait sa petite langue rose pendant de sa gueule. Puis il aboya d'un son aigu et court qu'elle interpréta comme une confirmation. « T'es vraiment sûr ? À mille pour cent ? » Jink's remua furieusement la queue et la regarda droit dans les yeux avec ses yeux bruns et chaleureux. « Eh bien, entendu ! » Tessa ferma les yeux et posa ses doigts sur son autre paume. Hésitant un instant seulement, elle traça un schéma qui permettrait de dégager Jink's pour toujours de sa forme féline. Quand elle eut fini, elle ouvrit les yeux juste à temps pour voir Jink's prendre la forme d'un chat noir, puis de nouveau celle de sa nouvelle forme permanente de terrier blanc. Une fois sa transformation complète, son collier en métal teinta quand Jink's se secoua. « Allez, sois un chien ! » Tessa fit au revoir à son chien mais il restait là à la regarder comme s'il attendait quelque chose d'elle. « Quoi ? » Elle oubliait quelque chose. Elle regarda autour d'elle pour trouver un indice. « C'est ça que tu veux ? » Elle ramassa un petit morceau de bois et le jeta aussi loin que possible le long de la plage. Avec un aboiement plein de reconnaissance, Jink's courut chercher son nouveau jouet. Malgré sa gorge serrée, elle ne put s'empêcher de rire en le voyant foncer dans un groupe de mouettes. « Il semblait content, t'as fait ce qu'il fallait. » Tessa se retourna. Eliam se tenait là à quelques mètres. Portant une chemise blanche sans col et un pantalon de lin beige, il la regardait blé main dans les poches. L'expression sur son visage, un mélange de tendresse et d'admiration franche, lui fit battre le cœur. Elle regarda par-dessus son épaule. « Où est-ce que ton amie l'a fait ? » Il leva un sourcil interrogateur. « Fiona, je sais que c'est une fée. » « Comment t'as deviné ? » lui demanda-t-il. « J'ai vu ses ailes, » répondit Tessa. « Est-ce qu'il y en a d'autres dans le coup ou c'est juste vous deux qui travaillez ensemble sur mon cas ? Deux contre une, ça ne sent pas juste. » Eliam fit un pas en avant mais Tessa recula. Elle avait besoin de se distancer si elle voulait garder les idées claires. « Qu'est-ce que tu racontes ? » demanda Eliam. « Qu'est-ce que Fiona a à voir avec nous ? » Tessa secoua la tête. « Il n'y a pas de nous. » « Pourquoi est-ce qu'elle est là ? » Eliam ne répondit pas immédiatement. Tessa se détourna de lui, craignant que son visage ne trahisse ses sentiments, ses sentiments contradictoires et confus. « Fiona est mon assistante. » Eliam était venue se tenir derrière elle mais elle ne se retourna pas vers lui. Il posa une main sur son épaule. « On travaille bien ensemble, notre relation est strictement professionnelle. » « Ça a toujours été comme ça et ça le restera. » Tessa reconnut la vérité au ton de sa voix. La sincérité de Eliam était aussi réelle que son charme, quelque chose qu'elle avait appris à apprécier chez lui. Il représentait la lumière comparée à son obscurité. Elle désirait ardemment la lumière. « Mais elle avait quand même des questions. » « Pourquoi est-ce qu'elle est là alors ? Pour me surveiller ? » « Non. » « Ben pourquoi alors ? » Elle n'arrivait pas à renoncer à sa question. Elle devrait peut-être y renoncer mais elle n'y arrivait pas. Pas sans explication. « Pourquoi est-ce qu'elle voulait te parler ? Et pourquoi est-ce qu'elle est dans le coin ? » « Elle voulait me parler de ma prochaine mission. » « Alors, t'en as fini avec moi ? » lui demanda-t-elle, la voix à peine perceptible. Liam vint se placer devant elle et la prit dans ses bras. Avec douceur, il lui déposa un baiser sur les cheveux. « J'ai à peine commencé. » Sa réponse soulagea Tessa. Elle posa sa tête sur son épaule, ne voulant pas interrompre cet instant. « C'est moi que Fiona est venue surveiller, » lui avoua-t-il. « Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? » « J'ai franchi une ligne interdite dans ma profession. » expliqua-t-il en resserrant son étreinte. Ces quelques mots lui en disaient long. Il lui révélait ce qu'elle voulait savoir. Ce n'était pas seulement son cœur à elle qui était sur une ligne dangereuse. « Est-ce que je peux venir me promener avec toi ? » lui demanda-t-il. « Est-ce que tu me demandes en tant que mon entraîneur ? » Elle reconnut à peine sa voix empreinte de vulnérabilité. Il secoua la tête. « Je vais être avec toi. » Tessa acaissa de la tête. « Alors oui, viens avec moi. Mais je dois garder un œil sur mon chien. » Ils marchèrent ensemble en silence, le doux clapetis des vagues leur fournissant un fond mélodieux. Tessa aimait la sensation de ses doigts entrelacés à ceux de Liam. Sa présence lui réchauffait le cœur. Elle ne comprenait pas ses propres sentiments et ceci depuis qu'elle avait posé les yeux sur lui pour la première fois. « J'ai entendu dire que tu joues toi aussi à la fée marraine. » avança-t-il d'une voix basse pour la taquiner. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Marcus. » Il s'arrêta de marcher et l'obligea à se tourner vers lui sans lui lâcher la main. « Je sais ce que tu as fait. » « T'as peur de la concurrence ? » dit Tessa, un sourire se dessinant lentement sur son visage. « J'espère que ça va marcher. » « Ça a marché. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda Tessa. « Tu sais ? » Il locha la tête. « Oui, mais l'information va te coûter cher. » Il parlait à voix basse, le regard fixé sur ses lèvres. Il l'attira contre sa poitrine. Son sourire était irrésistible. Toute la magie du monde était incapable de la protéger contre son charme. Non pas qu'elle voulait être protégée, elle en était bien consciente. Loin de là. « Dis-moi ton prix. » « Je suis prête à payer. » Tessa leva son visage vers le sien. Elle passa son doigt le long de sa mâchoire, s'arrêtant tout près de sa bouche. Liam se pencha et effleura ses lèvres contre les siennes. Une vague de désir faillit lui faire perdre la tête. Il l'embrassa de nouveau, prenant le temps de savourer le goût de ses lèvres avant de descendre vers son cou. C'était impossible de la serrer davantage contre lui, mais il resserra néanmoins son étreinte et fut récompensée quand elle murmura son nom en gémissant. Combien de temps la garda-t-il dans ses bras ? Liam ne le savait pas, mais les aboiements frénétiques de Jinx rompirent soudain le charme. Il recula, mais sans la lâcher. Il la tenait à bout de bras et scrutait son visage. Pourquoi ce sourire amusé ? Elle prit un long moment avant de répondre. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un à ma hauteur. Il se mit à rire rempli de bonheur. Je me disais exactement la même chose. Il passa son bras autour de ses épaules et ils se remirent à marcher. Il aimait sentir son corps à côté du sien comme si elle avait été faite sur mesure pour lui ou lui pour elle. Ils étaient parfaitement fait l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu sais de mes plans pour Marcus ? lui demanda Tessa. Je sais que ça semble marcher. Plusieurs gars en costard ont débarqué dans une immo et ils se sont tous dirigés vers la salle de conférence pour le rencontrer. Liam lui serra les épaules. Je suis fière de toi, Tessa. Attendons d'être sûr avant de chanter Victoire, répondit-elle. À moins que tu saches comment ça va tourner. Elle lui lança un regard plein d'espoir. Tu sais ? Il secoua la tête. Non, j'en suis pas sûr. Je suis pas son parrain fait, je suis seulement le tien. Tessa s'arrêta et se tourna vers lui, le regard soudain rempli d'angoisse. Il faut qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va se passer ? répéta-t-il pour gagner du temps. Il ne voulait pas avoir cette conversation maintenant, ni plus tard d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? précisa Tessa. Ma magie est de retour et j'ai appris ma leçon. Je peux honnêtement dire que je suis heureuse de tout ce qui s'est passé. Je vois que la magie, c'est pas seulement jeter des sorts, c'est beaucoup plus que ça. Ça m'a ouvert l'esprit à toutes sortes de choses que je savais pas que je pouvais faire pour les autres. Parfait, t'as tout compris. Merci pour tout, Liam. Il lui saisit la main et la porta à ses lèvres, déposant doucement un baiser sur sa peau chaude. Tout le plaisir a été pour moi, Tessa. Minuit est passé, il n'y a plus de robe de balle, ni de citrouille, ni de pantoufles de verre. La fête est finie, n'est-ce pas ? Oui, c'est fini, en convain, Liam. Tu te sens prête à rentrer chez toi ? Elle acquiesça de la tête. Je voudrais d'abord dire au revoir à Bethany et à Claudia. J'ai besoin de souhaiter bonne chance à Marcus. Ça va bien tourner pour lui, n'est-ce pas ? Liam acquiesça. Plus que bien, grâce à toi. Mais c'est toi qui me préoccupe davantage. Pas la peine, de toute façon, je ne vais pas arriver à perdre ces quinze derniers kilos. Je pense en fait qu'ils sont un bon rappel qu'il y a de la douceur en moi. Ça va très bien aller, mais il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ajouta-t-elle en souriant. Il la regarda placer une mèche de cheveux derrière son oreille. Son sourire lui coupa le souffle. Mon Dieu, comme il la désirait ! Maintenant et toujours, mais il devait savoir pour sûr que c'était ce qu'elle voulait. Demande-moi. Est-ce que tu peux arrêter le temps ? Tu veux dire prolonger cet instant ? lui demanda-t-il. Elle secoua la tête. Non, pas exactement. Je voudrais qu'on parte ensemble. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce que t'as en tête exactement ? La lueur maligne de ses yeux ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le plaisir est des tonnes. Elle tendit la main et passa ses doigts dans ses cheveux. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Je m'en plains pas, dit-il en essayant de maintenir un ton neutre. Est-ce qu'elle se rendait compte qu'elle le rendait à moitié fou de désir ? Pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter le temps ? On peut simplement prendre le temps de mieux se connaître. Je sais pas quand je vais partir pour l'Europe, répondit Tessa. Son sourire était rempli d'espoir, de passion débridée et de foi en lui. Au monde du, elle n'avait aucune idée que c'était lui qui allait s'emparer de son travail et de son rêve. Prends pas un air si sérieux, Liam, dit Tessa. J'ai une idée, on va aller en Europe ensemble, ajouta-t-elle en riant, comme si elle venait de mettre la dernière pièce à son puzzle de bonheur. Qu'est-ce que t'en penses ? Je veux pas parler de l'Europe. Tu es belle et je te veux. Ici, maintenant. Oh non ! s'écria-t-elle en levant la main et en faisant un pas en arrière comme si elle pouvait lire dans ses pensées. C'est même pas la peine d'y penser avant qu'on soit arrivés là-bas. Elle arborait un souriret piègle, taquin, heureux. Tu veux bien partir avec moi, non ? C'était le moment de lui dire non, de l'empêcher de faire des plans pour eux deux, de lui dire la vérité. Il prit une profonde inspiration. J'ai juste besoin de savoir où et quand. Merde ! Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Pour réponse, elle lui fit un clin d'œil puis se retourna et siffla Jinx. Elle sauta en arrière quand le chien bondit vers eux. « Oh, vilaine bête, t'es très sale ! » Il était à moitié marron, son poil couvert de sable. Elle se pencha et attacha la laisse à son collier. « C'est décidé, il faut qu'on aille quelque part où il y a de la neige, pas du sable. » Liam prit sa main libre dans la sienne et il rebroussère chemin. « Peut-être qu'on devrait parler de ce truc en Europe. » Il ne voulait pas gâcher sa chance avec elle, mais il devait bien agir. « Non, t'avais raison, on pourra en parler plus tard. Pour l'instant, on a des plans à faire. Je pense à un chalet de montagne isolé sous la neige. Il y a une cheminée et un tapis devant et la cave à vin devrait être bien approvisionnée. » Elle leva les yeux vers lui. « Oh, sans oublier la bière, bien sûr ! » « Ça me paraît génial, » commenta-t-il en lui serrant doucement la main. « Et du chocolat chaud avec des chamallows, » poursuivit Tessa. « Tu trouves pas que c'est trop mortel, hein ? » « T'inquiète pas de ça, » répliqua Liam en lui déposant un baiser sur les cheveux. « Ça me paraît magique. » Et ce serait le cas, ils n'en avaient aucun doute. Leur temps ensemble serait joyeux, passionné, parfait même. Jusqu'au moment où Tessa apprendrait la vérité, il en prendrait plein la figure. Chapitre 13 Tessa bourrela les quelques vêtements qui pouvaient encore entrer dans son sac en toile. Elle était arrivée avec rien sinon les vêtements qu'elle avait sur le dos et prête à chercher la bagarre. Elle repartait avec des tas de trucs en plus ou en moins. On pouvait voir ça d'une façon ou d'une autre. Ce qui comptait, c'est qu'elle était heureuse, vraiment heureuse et maintenant, rien ne pouvait mal tourner. Elle parcourut sa petite chambre du regard pour voir si elle avait oublié quelque chose. Rassurée, elle s'en alla à la recherche de Marcus. Elle ne pouvait pas partir sans s'assurer que tout s'était bien arrangé pour lui comme elle avait voulu. On dirait qu'il y a quelque chose qui te rend heureux, dit-elle quand elle finit par le trouver dans la salle de musculation. En réponse, Marcus posa ses altères au sol, la prit dans ses bras et la fit tournoyer. Tessa, ma chérie, je suis tellement heureux de te voir. Tessa essayait en vain de ne pas sourire. Qu'est-ce qui te rend tellement heureux ? lui demanda-t-elle dès qu'il la reposa à terre. Les yeux brillants, Marcus avait l'air complètement différent du jeune homme abattu, dégoûté de lui-même qu'elle avait rencontré quelques semaines auparavant. Viens, lui dit-il en l'entraînant hors de la salle de musculation. Faut que je te dise ce qui m'est arrivé. Ils traversèrent le terrain de basket et sortirent par les portes-fenêtres. Marcus tira une chaise, l'invita à s'asseoir avant d'en prendre une pour lui-même. Il s'assit en face d'elle. Déballe-tout, Marcus, on dirait que tu vas éclater, l'encouragea Tessa. Ma vieille, tu vas pas y croire. Chiche ! Il sourit. Un agent sportif qui voulait me proposer une affaire s'est pointée aujourd'hui. Quel genre d'affaire ? insista Tessa en sentant une vague chaleureuse de bonheur lui envahir le cœur. C'est à ça que ressemblait Noël ? Si c'était le cas, alors elle comprenait enfin pourquoi tout le monde en faisait tout un plat. Marcus secoua la tête comme s'il avait du mal à croire sa chance. Quelqu'un dans l'équipe de direction des White Sox a eu la brillante idée de décider qu'il devait trouver un joueur de baseball pas en forme, des kilos en trop, pour commencer une campagne médiatique sur les dangers de l'obésité. Tu sais, un genre de programme d'éducation et de prévention pour les jeunes. Un programme qui met l'accent sur les dangers des kilos en trop et du diabète de type 2. Et t'es un joueur de baseball pas en forme avec des kilos en trop ? Pas pour longtemps. Marcus se penche en arrière sur sa chaise, les mains croisées derrière la tête. T'as en face de toi la nouvelle star d'une émission de télé-réalité sans titre pour l'instant. Ils vont me suivre d'ici jusqu'à mes nouvelles pénates à Chicago. Ils m'ont donné des entraîneurs personnels qui vont me botter le cul. Ils ont arrangé un truc génial avec une salle de gym et je vais m'entraîner avec l'équipe des Sox. Tu peux trouver mieux ? Non, je peux pas, c'est le rêve, dit Tessa en riant. Tu parles, répliqua-t-il en secouant la tête. Les White Sox ? Oui, c'est de la magie à l'état pur, non ? Il se pencha en avant. Je veux dire, c'est une affaire du tonnerre pour moi, mais ce qui est encore mieux, c'est l'idée que je vais être une sorte d'exemple pour les jeunes. Ça, c'est vachement cool, tu crois pas ? Oh, Marcus, je suis tellement contente pour toi. Et elle l'était vraiment, tout au fond de son cœur, nouvellement joyeux. Ils auraient pas pu trouver mieux pour leur campagne. Elle lui tapota la jambe et se mit à rire. Et dire que je t'ai connue comme t'étais avant. Avant, quand il avait l'air tellement triste qu'il ne voulait pas vivre, qu'il était dégoûté de lui-même, quand il se montait à lui-même en se disant qu'il ne valait rien. Mais tout ça était du passé. Sa transformation était complète. Et la sienne aussi. Tessa ne savait pas si tant Trudy en conviendrait. Mais elle se sentait différente. Elle était différente. Pour la première fois de sa vie, elle avait compris que donner aux autres ne la privait de rien, bien au contraire. Cette nouvelle connaissance lui donnait une liberté que rien d'autre ne pouvait lui offrir, pas même le retour de ses pouvoirs magiques. « Prends pas l'heure si sérieuse, ma petite ! » Marcus se leva et la fille se levait. « Tu viendras me voir quand tu partiras d'ici. Et pas besoin d'attendre, tu peux prendre l'avion pour Chicago avec moi maintenant. Je vais avoir besoin d'amis dans mon camp. » Une amie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle était l'amie de quelqu'un. Et elle en éprouvait un sentiment vraiment bon. « Je peux pas, » lui dit-elle. « Pas tout de suite. Je pars avec. » Elle se mordit la lèvre avant de dire « Mon parrain fait. » Il écarquilla les yeux. « Tu t'en vas avec l'entraîneur Kennedy ? » « Ça alors ! » s'exclama-t-il en applaudissant. « Je savais bien qu'il y avait une anguissouroche entre vous deux. » « Comment t'as réalisé ? » Il se mit à rire. « Je reconnais les atomes crochus quand je les vois. » « Mais tu vas venir me rendre visite une fois que tu te seras bien amusée, hein ? » « J'irai à Chicago dès que possible, » lui promit Tessa. « Poursuie avant de partir pour l'Europe. » « L'Europe ? » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Claudia et Bethany les rejoignirent sur la terrasse. En tunique de plage, elles avaient toutes deux des serviettes de bain à la main. « Si c'est pour faire du shopping, je suis partante. » Marcus fut le premier à prendre la parole. « Tessa s'en va faire un voyage romantique. Allez, dis-leur ! » insista-t-il en la poussant du coude. Tessa hésita, ne sachant pas exactement comment leur partager ses projets. Elle voulait être avec Liam plus que toute autre chose au monde, et envisager de s'en aller avec lui quand il était sur la plage avait semblé un choix parfait. Mais quelque chose en elle, une grande part d'elle en fait, ne voulait pas que cette nouvelle l'aliène de Claudia et de Bethany. La connexion. Voilà un autre mot on sait qu'elle avait toujours déconcertée. Tante Trudy et l'assemblée de sorcières prêchaient la courtoisie et la compassion. Mais c'était le sens de connexion aux autres, aux amis, auxquels Tessa voulait s'accrocher. C'était quelque chose de nouveau pour elle et de merveilleux. Elle ne voulait pas le perdre. « Tu vas où, Tessa ? » lui demanda Bethany. « La vraie question, c'est qui est le tombeur qui a cette chance ? » renchérit Claudia. « Dis-nous tout, sinon on va te torturer pour le savoir. » « Eh bien, c'est moi le gars qui a cette chance. » Liam apparut derrière les deux femmes et passa un bras autour des épaules de Claudia et de Bethany. « La belle Contessa a accepté de s'enfuir avec moi. » « Ouah, quelle vénarde ! » commenta Claudia d'un ton charmeur. Bethany rigola. Tessa étudia leur visage avec inquiétude mais aucune n'avait l'air contrariée. En fait, elles avaient l'air franchement heureuses pour elle. Elle jeta un regard de côté à Marcus. Il avait l'air aux anges et elle aussi. Elle avait eu tellement tort d'ignorer le don de l'amitié. La réalisation de tout le temps qu'elle avait perdu, seule et en colère, la frappa de plein fouet. Elle avait été tellement stupide. Elle regarda Liam. La tendresse de son expression était sans équivoque. C'était comme si son amour et son acceptation d'elle dénouait la dernière chaîne enroulée autour de son cœur. Soudain, ils se retrouvèrent seuls. Surprise, Tessa cligna des yeux. Où est-ce qu'elles sont parties ? Liam tendit la main vers elle et la prit dans ses bras. « Je veux être seule avec toi. Alors comme ça, tu les as juste fait disparaître. Tu les reverras. Fais pas semblant d'avoir jamais fait pire. » Il releva son menton vers lui et l'embrassa. « On sait bien tous les deux que tu peux être tout aussi vilaine. » « Tu veux que je te fasse une démonstration ? » lui demanda Tessa en nouant ses doigts derrière son cou. Elle se pencha vers lui. Elle ne voulait jamais qu'il la laisse partir. « Parce que c'est facile à ranger. » Le bruit de talons hauts sur le patio les interrompit. Tessa avait posé la tête contre la poitrine de Liam. Ils devaient vraiment sortir de là s'ils voulaient passer du temps ensemble, seuls. Et elle ne voulait pas seulement un moment sans interruption avec Liam. Elle voulait des jours et des nuits enchaîner les uns aux autres par la passion, le rire et beaucoup de solitude. « Je vois que votre tête à tête s'est bien déroulée selon ton plan. » C'était Fiona, évidemment. Le bruit de ses chaussures Jimmy Choo et son sens pourri du timing auraient dû être les premiers indices. Tessa leva les yeux vers Liam. « Est-ce que tu ne peux pas la faire disparaître, l'éjecter dans un tourbillon d'étincelles dorées ou quelque chose du genre ? S'il te plaît. » Fiona l'ignora. « Liam, on doit revoir certains détails avant que tu t'en ailles. » « Plus tard, Fiona, » répondit Liam sur un ton anormalement brusque pour lui. Surprise, Tessa recula pour le regarder. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Rien. » Il desserra son étreinte, le regard maintenant fixé sur son assistante. « Tu ne lui as pas dit ? » poursuivit Fiona en haussant les sourcils. L'air était rempli de tensions non-exprimées. Tessa les regarda tour à tour. « Merde, qu'est-ce qui se passait ? » « De quel plan est-ce que Fiona parlait ? » « Tu ne m'as pas dit quoi ? » demanda-t-elle à Liam. « Rien d'important, » rassura-t-il. « Rien d'important et t'es fâchée ? » Elle lui tirait le bras mais il refusait de la regarder. Ses yeux étaient rêvés sur ceux de Fiona. Tessa ressentit une sensation de malaise mais elle l'ignora. Fiona devait être jalouse, ça expliquerait son comportement agressif. « Fais pas ça, Fiona ! » lança Liam. « Quelqu'un doit bien lui dire, patron ! » insista Fiona en secouant la tête. « Si tu ne lui dis pas, je vais le faire. » Tessa ne pouvait plus se contenir. « Liam et moi, on est ensemble, Fiona. Désolée si ça vous dérange mais vous allez devoir vous y habituer. » Elle passa son bras autour de la taille de Liam et se pencha vers lui. « On s'en va quelques jours et je vous demande de respecter notre vie privée. » Fiona secoua la tête. Elle regarda tour à tour Tessa et Liam. « Tu lui montes la tête, c'est pas juste. » « Liam, de quoi est-ce qu'elle cause ? » Il la regarda et repoussa une mèche folle derrière son oreille. « Je dois te parler de quelque chose, Tessa. » Elle recula, une vague de froideur s'empara d'elle recouvrant la chaleur qui s'était installée autour de son cœur. Liam tendit la main vers elle, mais elle recula hors de sa portée. « Allez, dis-moi ce qui se passe, » insista Tessa. « C'est à propos de ton job en Europe. » Il prit une profonde inspiration pour garder son son froid avant d'ajouter « Le conseil paranormal uni m'a proposé un poste. » Il lui jeta un regard suppliant comme s'il lui demandait pardon. « Quel poste ? » s'obligea à demander Tessa. Elle avait du mal à respirer comme si un poids d'une tonne lui était tombé sur la poitrine. Elle ne quittait pas Liam des yeux. « Et quel poste ce qu'il te propose ? » insista-t-elle. « Tessa, laisse-moi t'expliquer. » « Dis-moi juste de quoi est-ce qu'elle cause, Liam ? » reprit-elle la voix tremblante. Liam lança un regard furieux à Fiona. « Est-ce que ça avait un rapport avec son propre poste ? » « Ce n'était pas possible. Elle avait du mal comprendre. » « Ils t'ont offert mon poste. C'est ça. » Il acquiesça de la tête. Tessa ne désirait qu'une chose, se servir de sa magie pour mettre un million de kilomètres entre elle et Liam Kennedy. Mais elle t'a un bon. Elle ne voulait pas savoir, mais il fallait bien qu'elle sache. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ? » « Fais pas ça, Tessa, calmons-nous et prenons le temps d'en parler. » ajouta-t-il la voix basse pour essayer de la calmer. Il tendit la main vers elle, mais elle recula. « Tu sais que jamais je... » Le sentiment de trahison et la colère bouillaient en elle. « Et tu as accepté leur offre, n'est-ce pas ? » « Oui, j'ai accepté. » Admilia manche en la tête. Chapitre 14 Tessa regarda dans son sorcière sorcière des autres reliques, mais elle n'était pas particulièrement pressée. Elle avait passé une semaine à Chicago avec Marcus, seule sur le canapé de son nouvel appartement, à manger des glaces gastronomiques pendant qu'il était à la gym. La sensation de la glace dans sa bouche était à peu près la seule chose qu'elle avait ressentie durant toute la semaine. Après le choc, suite à l'aveu de Liam, elle avait ressenti une colère comme jamais elle n'en avait connue avant. Mais cela n'était rien comparé au désespoir qu'elle avait éprouvé après avoir mesuré l'ampleur de sa trahison. Le désespoir l'avait directement conduit à un abîme de tristesse dans lequel elle avait plongé la tête la première. Ajoutée à cela de la glace pour une overdose de glucides et elle était maintenant insensible à tout. Elle s'était sentie coupable d'être comme un nuage noir planant sur la nouvelle vie de son amie. Malgré ses protestations, elle avait appelé sa tante pour lui demander si elle pouvait rentrer chez elle. Tantroudi avait immédiatement accepté mais elle n'avait parlé de rien d'autre. Tessa savait que le répit n'était que provisoire. Maintenant, il fallait payer le prix et par-dessus le marché devant toute une assemblée de sorcières et leur expliquer comment elle avait raté la chance de sa vie. Tessa ne doutait pas que leur condamnation serait unanime. elle ne pouvait pas non plus se résoudre à les blâmer. Quant à son parrain fait, tout en étant la cible idéale, ce n'était pas complètement de sa faute si elle n'était pas arrivée à obtenir un siège au Conseil européen. C'était de sa faute, Maëlle. C'est elle qui était tombée sous le charme de Liam Kennedy. Elle s'était laissée distraire par la bonté de son regard. Elle s'était laissée tourner la tête par sa douceur. Son sex-appeal avait empêché de voir ce qui se passait vraiment. Elle serra le volant si fort que les jointures de ses doigts en blanchirent. J'ai reçu une bonne leçon. J'étais bête, dit-elle à voix haute. Elle jeta un coup d'œil à Jinx, pelotonée sur le siège à côté d'elle. Il ne savait pas s'il dormait ou s'il l'ignorait. Elle était néanmoins reconnaissante de sa compagnie. Désolé, Jinx. Le chien ouvrit brièvement les yeux, puis le referma. Il ne dormait donc pas et était juste toujours en colère. T'as parfaitement le droit d'avoir ces sentiments à mon égard. Elle tendit la main et le gratta derrière les oreilles. T'as passé des années coincée à être mon animal de compagnie. Je sais que ça n'a pas été marrant. J'ai été égoïste, impatiente, exigeante. Et t'as été réduit à me voir sous mon pire aspect. J'espère vraiment que tu me pardonneras un jour. Pour toute réponse, Jinx s'étira et remua la queue. Elle comprit que ce devait être l'équivalent canin du ronronnement. Tessa sourit pour la première fois depuis plusieurs jours. C'était peut-être vrai que le chien était le meilleur ami d'une femme. Il venait apparemment de lui pardonner. Elle pouvait seulement espérer que l'assemblée de sorcières serait aussi gentille et indulgente que lui. Liam plaça sa voiture en travers de la route. Il en sortit en claquant la porte derrière lui. Il s'appuia contre la voiture et attendit Tessa. De retour au siège, il avait passé une longue semaine frustrante à régler les problèmes liés à la bureaucratie, à son cœur gros et au maudit sort de protection que Tessa avait jeté sur l'appartement de son amie. La force de ce sort ne lui laissait aucun doute. Sa magie était de retour en force. Elle lui avait définitivement jeté un sort à lui aussi. son cœur se mit à accélérer quand il entendit sa Mercedes approcher. Il attendit, tandis que Tessa arrêta sa voiture juste devant lui. À travers le pare-brise, son visage ressemblait à un nuage orageux. Très bien, elle était en colère, il pouvait gérer ça. Son regard figé la dernière fois qu'il l'avait vue avait brisé son cœur. Sa Tessa, la femme et la sorcière dont il était tombé amoureux était débordante de passion et de vie et d'énergie. Des étincelles devraient voler autour d'elle. Et c'était comme si c'était sur le point d'arriver. Tessa ouvrit brusquement la portière, remonta sa longue jupe de dentelle noire et balança ses jambes hors de sa Mercedes. Les gravillons craquèrent sous ses bottes tandis qu'elle se dirigeait vers Liam. Il avait dégelé son cœur pour pouvoir ensuite le briser. Il avait aussi volé son poste juste au moment où elle allait le recevoir et maintenant il croyait qu'il allait pouvoir l'empêcher de rentrer chez elle. Mon cul ! Elle se planta devant lui. L'Europe, c'est par là ! lui lança-t-elle en désignant l'Est. Maintenant, dégage. Tu me manques aussi, Tessa. Furieuse contre elle-même, elle se rendit compte que le sourire de Liam menaçait sa résolution, déjà incertaine, d'où restait indifférente à son charme. Elle prit grand soin de paraître imperturbable. Elle ne lui donnerait jamais la satisfaction de lui laisser voir l'effet qu'il avait sur elle. On dirait que quelqu'un est heureux de me voir. Sur le point de protester, Tessa garda le silence. Liam regardait sa voiture. Elle se retourna pour regarder par-dessus son épaule. Jinx aboyait comme un fou les deux pattes de devant sur le table de bord et il remuait furieusement la queue. « Félins ou canins, cela ne faisait pas de différence. Le monstre était un traître. » Elle se retourna vers Liam. « Attends ici, lui commanda-t-elle. J'en ai pas fini avec toi. » Elle ignora son amusement à peine dissimulé et se dirigea vers sa voiture. Même si elle voulait ignorer Jinx, elle n'était pas prête à le laisser arracher le tableau de bord dans son désir de frayer avec l'ennemi. Elle ouvrit la portière et se pencha pour bloquer la fuite du chien. « Chut, Jinx ! » le gronda-t-elle. « Tu vas te taire ou... » Mais le reste de sa menace disparut sur ses lèvres. Le gredin se fraya un passage et sauta hors de la voiture. Avant qu'elle puisse saisir son collier, il se précipita vers la mustang et sauta sur Liam, ses jappements joyeux ne laissant aucun doute sur son plaisir à retrouver son être humain préféré. Tessa se saisit de sa laisse et claqua la porte. Elle regarda Liam se pencher vers Jinx mais elle se détourna après un instant. Liam Kennedy et chacune de ses cellules de beauté et de sex-appeal c'était trop pour elle. Trop beau donc pas bien pour elle et pas prudent. C'est comme ça qu'elle l'avait facilement laissé entrer dans son cœur et c'est ce qu'il avait mis dans ce pétrin. Liam se redressa et fit claquer ses doigts. Jinx assit et le regarda d'un air docile plein d'adoration. Liam lui sourit. C'est bon de se retrouver tous les trois ensemble. On n'est pas ensemble répliqua Tessa d'un ton sec. Elle essayait d'ignorer le fait que son t-shirt blanc et son jean délavé lui allaient à merveille. Je rentre chez moi et apparemment t'es perdue. Oui, je suis perdue sans toi. T'as raison. Il fit un pas vers elle. Elle fit un pas en arrière. Elle ne voulait pas qu'il la touche. Si elle voulait qu'il la touche, au secours ! Qu'est-ce que tu veux, Liam ? C'est toi que je veux. Elle avait marché en plein dedans. Le terrain se changeait vite en sable mouvant. Elle devait s'enfuir. Il compte pas jamais de la vie. T'es pas juste, Tessa. Le mot juste brisa sa maîtrise de soi déjà faible. Juste ? Il osait parler de justice ? Lui qui lui avait volé son poste ? Elle s'en fichait maintenant de ce foutu poste. Il n'avait pas plus d'importance pour elle. Elle avait au moins compris cela à Chicago. C'était la pensée de ne pas voir Liam, de ne pas être avec lui, de ne pas partager ses jours avec lui. C'était ça la perte qui la remplissait de douleur. Elle joignit ses mains et ses doigts sagittaires pour lui jeter un sort. À son immense soulagement, il marcha. La mustan de Liam se changea en un énorme tricycle rouillé comme celui d'une vieille femme qui va faire son marché. « Bonne route dans ton nouveau véhicule ! » lui dit-elle en se précipitant sur Jinx avant qu'il n'ait le temps de filer. Elle ne lui faisait pas confiance. Elle savait qu'il n'obéirait pas à son appel s'il pouvait courir vers son cher Liam. Elle accrocha la laisse à son collier et marcha à grande enjambée vers sa voiture, tirant un Jinx récalcitrant derrière elle. « Merde ! » Le juron de Liam lui amena un sourire aux lèvres pour la première fois depuis des jours. Bien fait pour lui ! Qu'il pédale furieusement là où il voulait ! Elle ! Elle voulait juste rentrer chez elle. Elle posait la main sur la poignée de la portière mais avant de pouvoir l'ouvrir, la main de Liam se referma sur la sienne. « Espèce de petite sorcière ! » Il la fait se retourner pour lui faire face. Il se rapprocha et la coinça contre la voiture. Il semblait à bout de patience contrairement à son habitude. « Arrête de te cacher derrière ta magie ! T'as pas intérêt à... » Liam ne lui laissa pas le temps de terminer sa menace. Il la fit taire en lui prenant le visage entre les mains et en l'embrassant. La raison de Tessa lui commandait de lutter contre son baiser mais elle n'arrivait pas à se résoudre à obéir à une pensée si rationnelle. Le toucher de Liam était une forme de magie contre laquelle elle était impuissante. La force de son corps, la gentillesse de son regard, la bonté de son cœur, elle voulait tout et cela lui faisait diablement mal de savoir qu'elle ne l'aurait jamais. Juste avant que le désir ne lui fasse complètement perdre la tête, Liam dessera son étreinte. Tessa n'essaya pas de bouger, elle avait besoin de la Mercedes derrière elle parce que ses genoux étaient trop faibles pour la soutenir. « Alors maintenant, tu vas m'écouter ? » lui demanda-t-il d'une voix faible à bout de souffle. « Non. » Elle ne se faisait pas confiance pour pouvoir en dire plus. Sa voix allait la trahir tout comme celle de son chien. « T'es sacrément têtu ! » commenta-t-il en secouant la tête. « Tu ne sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ou comment les choses ont changé. » Il avait le culot de lui parler de changement. Elle avait pris 50 kilos du jour au lendemain et elle s'était crevé le cul à les reperdre. Elle avait perdu sa magie et avait dû travailler dur pour apprendre à s'en sortir comme les mortels, juste avec des paroles. Elle avait vu son chat noir se changer en boule de fourrure blanche et transférer sa loyauté à un autre. Elle avait eu assez de changements pour plusieurs centaines d'années. « Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me comprennes ? » demanda Liam. « Rien. » Tessa place à ses mains sur ses hanches pour qu'il ne puisse pas les voir trembler. Elle prit une profonde inspiration et rassembla tout ce qu'elle pouvait de mépris et de dédain avant de plisser les yeux. « Je veux être loin de toi pour de bon. » Le silence se prolongea entre eux. Tessa savait que Liam attendait qu'elle se reprenne, qu'elle lui dise que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, mais elle garda le silence. Elle ne pouvait pas s'ouvrir à la possibilité d'être à nouveau blessée. « C'est toi qui décides, Tessa. » Liam tendit la main et caressa doucement sa joue de son pouce. « Tu veux être avec moi ou pas ? Dans quel sens va pencher la balance ? » Tessa frissonna. Leurs atomes crochus étaient trop puissants, trop effrayants. « Je veux que tu me laisses tranquille. » Une nuée de paillettes d'or les entoura soudain tous les deux. Elle ne pouvait rien voir. Elle entendit seulement les gémissements platifs de Jinx. Elle ferma les yeux en attendant que le tourbillon se calme. prudemment, elle les rouvrit et regarda autour d'elle. Elle était toujours au milieu de la route mais elle était maintenant seule avec Jinx et sa voiture. Liam avait disparu pour de bon. Chapitre 15 Une fois arrivée chez sa tante, Tessa ouvrit la portière pour Jinx. « Allez, dépêche-toi, on ne va pas rester là toute la journée. » Elle attendit alors qu'il bondisse hors de la voiture et qu'il court renifler le parterre de fleurs près des marches du perron. Combien de fois était-elle entrée ou sortie de chez sa tante Trudy sans jamais remarquer les fleurs ? Cela lui fit de la peine de penser aux nombreux beaux jours qu'elle avait ignorés en ne jouissant pas de la chaleur du soleil sur son visage. Est-ce que sa tante avait toujours aimé faire du jardinage ? Tessa n'en avait aucune idée et c'était triste. « Jinx, creuse pas ! » Tessa fouillait dans sa poche et elle en sortit le petit sac de friandises pour chiens qu'elle avait maintenant l'habitude de porter sur elle. C'était des croque-biscuits croustillants ou quelque chose comme ça. Oh, comme sa vie avait changé en un seul mois. À peine quatre semaines avant, elle était insensible et se fichait des sentiments des autres. Elle avait un chat et ne se doutait pas qu'elle aurait un chien un jour. Elle n'avait jamais été amoureuse. « Allez, viens ! » dit-elle en appelant son chien. Elle lui tendit sa friandise. « Assis ! » Elle se pencha et lui donna le croque-biscuit promis. « Ouh, bon chien ! Maintenant, me fais pas honte ici. Viens, il est temps de braver la tempête. » Le couloir parut plus long que ce que Tessa se rappelait. Elle ne se souvenait pas être déjà venue à une réunion du conseil avec une telle appréhension ou nervosité. Colère, frustration et impatience, ça oui, mais appréhension, jamais. Elle prit une profonde inspiration avant de pousser les portes. Le bavardage bruyant fit soudain place au silence. Toutes les sorcières présentes se tournèrent vers Tessa. À son grand étonnement, un énorme sentiment de soulagement l'envahit. C'était si bon d'être de retour chez elle. « Bienvenue, ma chérie ! » lui dit sa tante Trudy en la serrant longtemps dans ses bras. « Je suis heureuse que tu sois de nouveau avec nous. » Au regret de Tessa, sa tante desserra son étreinte. « Je suis heureuse d'être de retour. Bonjour tout le monde ! » poursuivit-elle en faisant bonjour de la main aux membres de l'assemblée. « Assieds-toi, quand Tessa, l'invita Amelia Fairweather en désignant à Tessa un siège vide autour de la table de chienne. « Tu as beaucoup de choses à nous raconter. » Tessa s'installa sur sa chaise et prit son chien sur ses genoux. « Vous vous souvenez toutes de Jinx ? » Tout comme elle l'avait imaginé, la transformation de son chat noir en ouestie blanc énergique suscita des réactions très diverses. Elle écouta tranquillement chacune des douze femmes partager leurs pensées sur la forme canine de Jinx. « C'est un scandale ! » interva Clarissa Goodboy. « Vraiment, Tessa, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Tu connais beaucoup de sorcières avec un chien comme animal de compagnie ? Hein ? Donne-moi seulement un nom ! » « C'est pas du tout ce que je prévoyais, Clarissa. » Tessa avait la main sur le dos de Jinx, en partie pour le retenir si nécessaire. Les autres ne pouvaient pas entendre son grognement très léger ou du moins elle l'espérait. « Ça paraissait être le seul choix que je pouvais faire avec compassion. Jinx semblait beaucoup plus heureux en chien et je voulais le respecter. « Eh bien, je suis fière de toi, Tessa ! » renchérit Amélia Fairweather. « Tu es une bonne fille si tu veux respecter ce qu'il veut. » À sa grande surprise, cela ne la gêna pas qu'on l'appelle une bonne fille. Mais cela l'avait gênée avant, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Les avis d'Amélia partaient toujours d'un bon sentiment. Tante Trudy lui offrit un sourire affectueux. « Nous sommes toutes tellement fiers de toi, ma chérie, et pas seulement parce que tu as permis à Jinx de choisir qui il voulait être. Tu as vraiment travaillé très dur pendant que tu étais partie. On te regardait, tu sais, et on t'encouragait. On a même acheté un de ces vélos elliptiques. Tessa sourit. « Vraiment, je suis impressionnée. » « Pas la peine, » reprit notre sorcière. « On ne s'en est pas encore servi. Pour l'instant, on y a pendu quelques robes. » « Une fois que vous vous y serez habitués, vous aimerez ça, je vous le garantis, » dit-elle au groupe. « Ou au moins, vous vous sentirez vraiment bien après vos séances d'entraînement. » « Parle-nous de tes amis, » demanda Evelyn Oswell. « Il n'est pas l'air surprise, on sait tout. Commence par ton compagnon, Marcus. Il était mignon, mais la moitié du temps, je ne savais pas de quoi il parlait. » Tessa se lança dans une description des gens qu'elle avait rencontrés. Elle leur parla de Marcus, de Claudia et de Bethany. Elle évita de mentionner Liam ou l'Europe. Elles allaient lui demander assez tôt, mais elles n'avaient pas le courage de soulever le sujet. Quand elle y finit, ses collègues de l'assemblée lui posèrent plus de questions auxquelles elle répondit avec plaisir. « Tu es superbe, commenta finalement ça t'entredit. Je pense que les quelques kilos en plus que tu as gardés te vont parfaitement. Et maintenant, pour célébrer ton retour, on s'est cotisé et on t'a acheté un cadeau. » « Vous n'auriez pas dû, protesta Tessa. Mais on voulait vraiment le faire, déclara Clarissa. Du bout des doigts, elle traça rapidement un sort et un ensemble de valises apparu au milieu de la table. Le premier instinct de Tessa fut d'admirer le cuir italien. Elle n'avait jamais possédé quelque chose d'aussi beau ou d'aussi inutile. Elle n'allait nulle part. Il était grand temps qu'elle leur dise. « On doit parler de quelque chose, avança Tessa en se raclant la gorge. Elle n'avait pas réalisé combien ça allait être difficile. Personne ne m'a encore posé de questions sur le poste au Conseil de l'Europe. Et personne ne va le faire, dit la sorcière assise à l'autre bout de la table. Tessa regarda autour d'elle, pleine de reconnaissance pour les regards réconfortants sur chacun de leurs visages. Elle pouvait à peine parler. Elle tapota ses doigts contre sa paume et traça rapidement un sort. Elle avait besoin d'un verre d'eau. En une seconde, une boisson apparut, mais ce n'était pas de l'eau. C'était une tasse fumante de chocolat chaud au chamalot. Elle regarda la tasse d'un air incrédule. Elle essaya un autre sort, mais celui-ci s'avéra pire. Au lieu d'un verre d'eau, une bouteille de champagne apparut, avec un soin glace et deux flûtes en cristal. Claire anxieux, elle leva les yeux. « Je ne comprends pas ce qui se passe, t'entredit. Je croyais que j'avais retrouvé ma magie. T'inquiète pas, ma chère, il faut juste quelques réglages. Des réglages ? C'était loin de décrire ce qu'il fallait pour sortir Liam Kennedy de sa tête ou de son cœur. Si tu me permets, repris sa tante Trudy. Elle agita les doigts et un verre d'eau glacée apparut sur la table. Tessa la remercia en souriant et avala une gorgée. Vous êtes toutes très gentilles de ne pas m'avoir posé de questions sur le poste au Conseil Paranormal Uni, mais je dois vous dire ce qui s'est passé. Elle avait horreur de cela. Admettre un échec ne lui venait pas facilement, pas quand elle avait compté sur elle. En soi, la perte du siège au Conseil n'avait pas d'importance pour elle ou n'en avait plus. C'était la trahison de Liam, son choix de la quitter qui lui faisait mal. Elle prit une autre inspiration profonde. Les valises sont magnifiques, je les aime vraiment beaucoup, mais je n'en ai pas besoin, je ne vais pas en Europe. On est au courant, dirent plusieurs femmes en chœur. « Vous êtes au courant ? » répéta Tessa. Toutes acquiescèrent. Tessa resta bouche bée. Elle lutta pour contenir ses larmes. Elle savait donc qu'elle avait ruiné leur occasion et pourtant elles étaient si gentilles avec elle. Marcus, Claudia et Bethany lui avaient fait le don de l'amitié. Ses femmes, son assemblée de sorcières aux sorts silencieux, lui avaient fait le don de la famille. « Comment ? » arriva-t-elle finalement à dire. « Comment est-ce que vous l'avez appris ? » « C'est cette fille sympathique qui nous l'a dit, répondit Amélia. « Liam est venue ici ? » reprit Tessa, le cœur battant la chamade. « Non, ma chère, » précisa Tante Trudy. « Pas ton jeune homme, mais son assistante, Fiona. Elle est venue tout expliquer. J'en suis sûre. » Tessa sentit l'agacement grandir en elle, mais elle savait qu'il ne faisait que masquer la terrible déception que Liam ne soit pas venu en personne. Il était probablement occupé à faire ses valises. « Et Liam Kennedy n'est pas mon jeune homme. Je veux le devenir. » Tessa se figea. Il était là. Au son de la voix de Liam, Jinx sauta de ses genoux et courut vers la porte en remuant la queue. Tessa ne se retourna pas. Elle n'avait pas confiance en elle-même. Elle garda les yeux fixés sur ses mains tandis que Liam caressait Jinx. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? « Mesdames ! » dit Liam en saluant l'assemblée de la tête. Il vint se tenir près de la chaise de Tessa. Elle se retourna pour le regarder. Oh ! À l'aide, son cœur était éperdument heureux de le voir, même si elle savait qu'elle allait souffrir encore plus quand il repartirait. « Bonjour, Liam. Quand Tessa ? » Il s'agenouilla à côté de sa chaise. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Elle s'efforça de garder un ton neutre. Il était si près d'elle qu'il lui était impossible de paraître insensible. « T'es venue emprunter mes valises ? » « Non, les miennes sont prêtes. » Elle se força à le regarder dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? » Il lui prit la main et la serra dans la sienne. Elle voulait la retirer. Oui, c'est vraiment ce qu'elle voulait faire, mais elle n'y arrivait pas. La chaleur de son toucher était irrésistible. « Pour toujours. » Sans la quitter des yeux, Liam leva la main et lui toucha la joue du bout des doigts. « Si tu veux bien de moi. » Des larmes montèrent aux yeux de Tessa. « Je ne comprends pas et le poste te conseille. » Il l'interrompit en plaçant un doigt sur ses lèvres. « Je te veux depuis le moment où je t'ai vu. » lui avoua-t-il. « Accepter ce poste était une erreur stupide. C'est pas le poste que je veux, c'est toi. Le siège au conseil est à toi. T'as juste à dire ce que tu veux. » « Non, non ! » Tessa n'avait pas besoin de réfléchir. Elle ne voulait pas ce poste. La seule chose qu'elle voulait, c'était Liam. Pour elle toute seule, pour toujours. « J'ai pas besoin de réfléchir. Je veux être avec toi. » Se rappelant soudain qu'elle n'était pas seule, elle jeta un regard anxieux autour de la table pour voir la réaction de l'assemblée. Elle comprit, tout en voyant leur sourire, leur regard longoureux et leurs yeux humides. Elle regarda sa tante Trudy. « Va, avec notre bénédiction ! » lui dit la vieille femme en hochant la tête et en lui souriant. « Vous êtes sûre ? » insista Tessa, la main dans celle de Liam. « Bien sûr que oui ! » affirma sa tante. Elle montra du doigt la tasse de chocolat et le champagne. « Apparemment, tu n'as pas compris nos indices et les valises non plus. tu crois vraiment qu'on t'aurait acheté des valises si on savait déjà que tu n'allais pas en Europe ? » « Ma fille, on a peut-être quelques centaines d'années de plus que toi, mais on n'est pas aussi bêtes que ça. » Après que le rire se soit apaisé, Tessa secoua la tête. « Le champagne, je comprends, mais les valises, c'est pourquoi ? » « Laisse-moi lui montrer être dit ! » demanda Clarissa. La vieille sorcière claqua des doigts et la valise s'ouvrit. Un pull en cachemire noir en sortit, suivi de pantalons de laine noirs et d'une paire de bottes en cuir. Puis vint une veste de ski. Elles étaient donc toutes au courant du séjour au chalet de montagne. Tessa jeta un regard vers Liam, mais son sourire était loin d'être aussi embarrassé que le sien. Il avait l'air heureux. Tessa avait l'intention de s'assurer qu'il le reste pour toujours. « Merci à toutes. Je ne peux pas vous dire ce que votre soutien représente pour moi, pour nous. » Un déshabillé émeraude en soie flotta hors de la valise et la fit sursauter. Quand des sous-vêtements noirs sexys apparurent, elle rougit. « Arrêtez, arrêtez ! Merci, mais s'il vous plaît, faites plus rien sortir d'autres ! » Elle riait toujours quand elles l'embrassèrent pour lui dire au revoir. Chacune, y compris Clarissa, attendit son tour pour faire une bise d'adieu à Liam. « Soyez heureux, les enfants, » dit tant trop dit en leur faisant au revoir de la main et en leur envoyant un baiser. Puis l'assemblée disparut tout à coup. Liam tira Tessa contre lui et enfouit son visage dans ses cheveux. « On est enfin seul, ma comtesse. » Elle se recula un peu, pas pour sortir de son étreinte, mais juste assez pour le regarder dans les yeux. « Pas exactement. Jinx vient avec nous, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que oui. Tous les quatre on va s'entendre à merveille. J'en suis sûr, » déclara Liam. « Tous les quatre ? » reprit Tessa en écarquillant les yeux. « Qu'est-ce que tu m'as caché ? » « J'ai un petit cadeau pour toi, » répondit-il en souriant. « Tessa le regarda sortir une télécommande de sa poche et appuyer sur un bouton. Un petit nuage de paillettes dorées tourbillonna au-dessus de la table. Jinx se mit à aboyer furieusement, mais Tessa l'ignora, les yeux fixés sur le nuage doré. Les étincelles finirent par se déposer et un petit chaton noir se tenait sur la table. Il avait le dos arqué et il crachait furieusement dans leur direction. Une joie, comme elle n'en avait jamais connue, envahit Tessa. Elle se mit à rire. « Il est pour moi ? » « Elle, oui. Elle est à toi. » Liam ramassa la toute petite chatte et la lui tendit. « Jinx semble un peu attaché à moi. Ça me paraît donc juste que tu aies quelqu'un à tes côtés. » Tessa se mit à rire tandis que Liam déposa le chaton dans ses mains. Elle lui mordit immédiatement un doigt. Ses dents blanches si minuscules que cela ressemble plus à une chatouille. Elle est pleine de fougue, hein ? Liam regarda Tessa dans les yeux, l'air soudain sérieux. « T'es heureuse, Tessa ? T'es sûre que tu veux de moi ? » Elle acquiesça de la tête. « Tu es tout ce que je veux. Pour toujours. » « C'est exactement ce que je voulais entendre, » reprit Liam rayonnant de bonheur. Tessa souleva le chaton, tellement heureuse qu'elle ne faisait pas attention à ses griffes sur ses mains. « Elle s'appelle comment ? » « Je lui ai donné ton nom, » répondit Liam avec un large sourire. « Mon nom ? » dit Tessa en levant un sourcil. « Tessa, voici Minx, la chipie ! » « Parfait ! » Tessa se pencha et embrassa Liam sur la joue. « Je l'aime beaucoup, Liam. Et toi aussi. » « Merci. » « Mais tu sais ce qu'on dit des chipies, n'est-ce pas ? » Il secouait la tête. « Oh ! Elles n'arrêtent pas de causer des ennuis, » lui dit-elle. « Elles n'écoutent pas, elles sont toujours en train de manigancer quelque chose. T'es sûre que t'es prêt pour ça ? J'ai entendu dire qu'elles sont impossibles à apprivoiser. » Les yeux de Liam brillaient de malice. Il l'attira à lui. « Ma Contessa, je crois que je vais bien m'amuser à essayer. » Thank you for listening to La Sorcière dans tous ses états by Caroline Mickelson A YouTube Exclusive Edition Production Copyright 2023 If you enjoyed it, please like and share the video. You can also subscribe to my channel to receive updates when new audiobooks are available.